donc c'est bon je peux dire ton prénom à l'écran oui super il fait pseudo en même temps donc donc pour commencer la vidéo bonsoir d'aura bonsoir à tous nous sommes nous sommes le 14 mars 2021 et donc je suis très excité par la conversation qu'on va avoir rapidement donc c'est sur les extraterrestres et de façon générale mais plus spécifiquement sur les humites et est donc d'aura on s'est rencontré sur sous une vidéo je crois youtube sous laquelle on a on a commenté l'un l'autre je sais plus exactement de quelle façon et tu es très intéressé par le sujet humite en particulier ou extraterrestre en général en général l'ufologie moi je m'intéresse depuis que j'ai huit ans donc en tombant sur des livres de mon père qui traitait du sujet donc ça m'a toujours fasciné et intrigué mais le sujet humite est venu dans je dirais vers 2008 ou quelque chose comme ça mais c'est venu naturellement puisque puisque quand on s'intéresse à l'ufologie ben forcément tu finis par tomber dessus après il y a eu d'autres d'autres choses qui sont passées qui ont augmenté mon intérêt envers ce sujet plus spécifique d'accord j'ai oublié de le dire en début de vidéo tu souhaites ne pas être vu donc je vais flouter au montage oui je vois pas vraiment pas l'intérêt de m'afficher publiquement je j'ai toujours eu du mal avec ça même sur les réseaux sociaux c'est pas mon truc quoi c'est moi je suis pas quelqu'un du virtuel donc j'ai beaucoup de mal avec ça d'accord je vois pas trop l'intérêt quoi c'est moi si est-ce que tu est ce que tu ça te dérange si on coupe la caméra comme ça le son sera meilleur peut-être l'échange sera meilleur ah oui peut-être pas de souci ok bon moi je garde la mienne de caméra mais voilà je mettrai je mettrai une image ou quelque chose de ton côté alors simplement pour pour les gens qui vont regarder notre notre échange notre discussion je voulais simplement à présenter le déroulé il faut se regarder comme à le déroulé de la soirée donc d'abord on va présenter brièvement ce que sont ou ce que seraient les humites c'est soi disant des extraterrestres ensuite toi et moi on va faire une petite présentation succincte si peut-être et puis ensuite tu as préparé un questionnaire que tu m'as envoyé au préalable questionnaire qu'on a rempli tous les deux on va échanger sur les réponses qu'on a qu'on a donné et puis voilà c'est ce sera le corps vraiment de de la vidéo ok donc est-ce que tu veux faire une petite présentation des humites ou est-ce que tu veux que je veux le fasse alors tu peux faire je te laisse faire ok tranquillement je peux t'aider si tu veux voilà complète moi c'est difficile si j'ai raté des trucs mais j'ai fait très très bref j'ai simplement dit enfin j'ai simplement écrit que c'est une pseudo civilisation extraterrestre qui proviendrait de la planète humo qui serait à 14 et quelques années lumière de la terre dans je sais plus quelle direction il serait arrivé sur terre en 1950 et depuis les années 1960 66 je crois que c'est à partir de 66 ils auraient envoyé comme ça des courriers à teneur scientifique et un peu sur tout un tas de sujets mais un niveau très élevé très intelligent des courriers comme ça à travers le monde l'espagne la france les états unis la russie etc etc à travers le monde dans lesquels il part de science de leur science de l'humanité de tout un tas de choses et il serait soi-disant amicaux et non interventionniste j'utilise beaucoup de soi lisant et de de précaution parce que parce qu'on n'en sait rien quoi est ce que tu veux compliquer donc compléter pardon avec quelque chose non si ce n'est que il y a effectivement la teneur des lettres est assez extraordinaire c'est comme si on part du principe par exemple que c'est un canular ça voudrait dire que le canular il dure depuis à peu près 60 ans et qu'il est constitué d'un groupe de gens qui ont tous une spécialité dans un domaine et qu'ils sont tous des génies dans ce domaine parce qu'il ya eu des découvertes scientifiques assez récentes qui pourtant étaient déjà évoqués dans ces lettres dans les années 60 donc bon après je vais pas rentrer dans les détails scientifiques mais c'est quand même ce qu'il ya de plus fort dans dans ces lettres tout à fait je le trouve bah pareil moi c'est ce qui c'est cet élément là le fait qu'ils aient dans leur dans leurs lettres depuis les années 60 ou je sais pas quoi en tout cas bien avant nos découvertes à nous annoncer comme ça des choses qu'on a fini par confirmer indépendamment nos scientifiques indépendamment de de ces lettres humides qui leur étaient inconnus donc ça ça laisse penser que c'est peut-être véritablement une une civilisation extraterrestre en tout cas voilà oui en tout cas en tout cas si c'est de l'ingénierie sociale sous forme de canulars chapeau bas ils méritent un trophée ceux qui font ça sincèrement c'est extraordinaire donc oui puisque je effectivement voilà ça serait peut-être de l'ingénierie sociale une espèce d'étude où je sais pas quel serait le but exactement sur la population mais si c'est juste un canular de plein centin je comprends pas l'intérêt pour des génies en fait qu'ils sont capables de décrire des choses très très poussées et même de faire des annonces sous l'anonymat en se faisant passer pour des extraterrestres alors qu'en fait ce sont des humains qui ont et qui pourraient avoir en révélant leur identité le prix nobel ou je ne sais pas quoi dans différents domaines donc ça paraît pas plausible donc peut-être oui soit ce sont effectivement des extraterrestres soit ce sont comme c'est ce comme tu dis de l'ingénierie sociale pour je ne sais quel but donc voilà bon ça c'était pour les humides est-ce que tu veux te fait est-ce que tu veux faire une petite présentation ou est-ce que par rapport à l'anonymat tu ne souhaites pas trop en dire oui je ne vois pas trop l'intérêt de parler de moi en fait je peux en faire une avec toi entre nous mais mais publiquement je ne vois absolument pas l'intérêt je suis très prudente par rapport à ça bien sûr bien sûr tu as raison ben moi est ce que c'est alors je fais toujours la même les gens qui regardent les différentes vidéos que je fais ils vont ils vont dire que je radote mais donc je me présente toujours de la même façon je suis humaniste universaliste de gauche démocrate libre penseur spirituel et non religieux et je m'intéresse au sujet politique philosophique et spirituel c'est donc c'est ce dont je parle sur cette chaîne et donc exo politique parce que des civilisations extraterrestres qui viendraient interférer avec notre humanité c'est de la politique c'est de l'exo politique donc pour moi ça rentre dans le champ de la politique au sens large voilà pour ma présentation est ce que je comme je parle beaucoup est ce que tu vas sous les yeux le questionnaire que que tu m'as envoyé non je n'ai pas si tu peux l'ouvrir ok alors la première question que tu poses c'est comment t'es venu l'intérêt pour l'ufologie et vers quel âge je te laisse je te laisse commencer on ordonne à l'ufologie va 28 ans en fouillant dans la bibliothèque de mon père il y avait plusieurs livres sur le sujet et je suis tombé sur ces ces photos noir et blanc d'ovnis ça m'a vraiment fasciné et c'est juste voilà tout simplement d'accord c'est vraiment un intérêt presque je dirais naturel depuis l'enfance d'accord ok et moi j'ai simplement dit que j'avais j'ai toujours j'ai toujours eu l'intuition que nous ne sommes pas seuls dans l'univers depuis depuis tout gamin enfin je sais pas depuis que je que j'ai la capacité de penser à ces choses là et puis certainement que des films comme iti ou rencontre du troisième type qui est un des mais de mes films préférés à stimuler davantage l'intérêt voilà je sais pas vers quel âge mais voilà l'adolescence ou l'enfance voilà après ta deuxième question qui est intéressante et là je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet tu demandes quelle est ma théorie personnelle générale toll et boulon voyageurs multidimensionnel ancien astronaute etc etc donc qu'est ce que ça serait que cette histoire de d'extraterrestres qu'est ce que qu'est ce que c'est pour toi alors pour moi c'est un ensemble de tout ça mais il ya aussi le fait que ça pourrait correspondre à ce que nos ancêtres qualifiés de anges et démons parce que bah ils s'exprimaient avec le langage l'époque leur symbolique et du coup il ya ça aussi et puis dans quel sens c'est pour moi est ce que ce sont vraiment des êtres qui viennent d'une autre planète et qui se comportent selon nos anciens comme des anges ou des démons ou s'agit-il d'une ruse angélique ou démoniaque je sais pas comment en fait je j'aime beaucoup la phrase de jacques valet qui dit ne rien croire et tout envisager oui je vois là où je reste très ouverte par rapport à toutes les théories mais je crois pas vraiment à quoi que ce soit enfin je pense pas qu'il y ait une théorie qui soit plus sûr qu'une autre et j'ai par exemple un petit peu plus de doute pour la théorie des anciens astronautes j'ai un peu plus de mal avec ça mais je l'envisage quand même d'accord alors justement je voudrais te questionner un peu comme quand tu dis où est ce qu'elle est la question ah oui toi les boulons tu veux dire est ce que ce sont ça serait des robots par exemple c'est ça que tu veux dire non en fait c'est surtout les gens qui disent que ben il ya un peu les deux catégories les gens qui disent mais en fait c'est comme ils disparaissent d'un coup dans le ciel en fait ils voyagent dans d'autres dimensions etc et d'autres voient ça plutôt comme toi les boulons qu'en fait ils viennent d'une autre planète avec leurs soucoupes voilà un peu à l'ancienne fin dans l'imagerie on va dire zone 51 au roswell tu sais ils viennent avec leurs soucoupes et puis bah de temps en temps il ya un accident voilà je c'est comme ça que moi je le comprends et je pense que c'est les deux parce qu'il ya aussi des gens qui parlent de vaisseaux qui sont presque biologiques il ya aussi des témoignages qui vont dans ce sens là donc il ya vraiment de tout comment le savoir tant qu'on n'est pas en face ou même à l'intérieur j'irai d'un de ces vaisseaux bon bah voilà ça reste que des théories ouais d'accord donc toi les boulons dans ce sens là quoi et voyageurs multidimensionnels donc il y aurait différentes dimensions et pourrait passer comme ça d'une dimension à une autre oui et alors ancien astronaute c'est quoi exactement qu'est ce que tu veux dire par là c'est l'idée un peu à la vende d'heniken où ils te disent que notre propre civilisation humaine vient d'eux alors tu as aussi plusieurs courants tu as le déjà la pense permis à la base donc ça c'est déjà très scientifique mais sinon tu tu as des théories plutôt basées sur par exemple les sumériens quand on parle de enki et enlil qu'en fait ils viennent d'ailleurs et que ils sont arrivés qu'il y en a utilisé les humains comme des esclaves et l'autre qui qui voulait transmettre ses connaissances c'est un peu ce que tu retrouves également dans dans des dans des documentaires comme la révélation des pyramides où en fait on te on te on te met en exergue le les mystères de certains certains bâtiments anciens et on te dit voilà en gros avec les techniques de l'époque l'humain n'aurait pas pu les faire et a dû y avoir une aide extérieure et donc ça part un peu de ces principes là pour faire court d'accord moi en général je résume cette catégorie là de d'anciens astronautes sous le terme mais ombrelle de hanunaki tu as entendu parler c'est voilà une civilisation avec extraterrestre avancée qui serait arrivé quand on était des prés hommes ou je ne sais pas quoi et qui aurait fait de nous avec des manipulations génétiques ce que nous sommes c'est la théorie de stitching ces choses là donc effectivement moi j'ai la même approche que toi c'est à dire que je ne crois rien mais je suis ouvert à toutes ces toutes ces hypothèses en tant qu'hypothèses tant qu'elles sont pas confirmées ou ou invalidées ben ça reste des hypothèses et donc la réponse c'est la même chose c'est que je pense que c'est un peu tout ça il y a toi les boulons c'est à dire des peut-être des êtres physiques avec un corps etc et qui se déplacent par des machines volantes les ovnis quoi et qui viennent de leur propre planète peut-être aussi qu'il y a qu'il y a d'autres dimensions et que donc il ya des êtres dans d'autres dimensions qui ont trouvé une technologie pour changer de dimension peut-être la théorie voilà des anciens astronautes etc etc enfin je parais que toi il n'y a pas de deux choses privilégiées je pense qu'il ya peut-être un probablement un mix de tout ça quoi ensuite la prochaine question c'est as tu alors ça c'est intéressant aussi as tu été témoin d'un ovni ou autre une rencontre du troisième type je crois que tu as quelque chose à te dire un truc oh non écoute je sais plus exactement c'était 2009 ou 2010 j'étais en train d'apprendre à conduire et dans une zone industrielle il n'y avait personne à part mon ex compagnon et moi et et bon voilà j'étais pas du tout dans le trip ça c'est le moins qu'on puisse dire j'apprenais à passer la cinquième pour être précise et en fait on repartait et donc il avait repris le volant et puis d'un coup je vois un genre de poire lumineuse c'était en forme de poire en tout cas mais vraiment tout à l'horizontale donc pour alors le ciel était on était déjà le soir et il y avait une grosse couche nuageuse mais l'objet était en dessous de la de la couche nuageuse et il avançait de manière horizontale assez doucement donc et en fait je son moment je je me disais ouais c'est rien c'est normal c'est pas j'essaie de raisonner on va dire et puis j'ai vraiment senti qu'il fallait que que je descende de la voiture que j'aille voir de plus près entre guillemets et je suis devenu presque dingue en fait et je crie sur mon ex compagnon gare toi il faut que je descende la voiture et il n'a même pas le temps de se garer elle était encore en marche que je descends de la voiture je cours pour avoir une bonne vue je regarde cet objet et ce qui était assez fascinant c'est qu'à un moment donné il ya un faisceau rouge un faisceau lumineux rouge qui descend donc à la verticale mais je ne sais pas te dire d'où mais puisqu'il y avait les nuages donc je sais pas te dire la source si tu veux qui descend et l'objet va vers le faisceau lumineux rouge et remonte vers le faisceau puis là je cesse de le voir parce que il ya la couche de nuages et donc c'était fini donc et ce qui m'a marqué c'est pas tant ce que j'ai vu c'est la sensation je pense que j'observais en fait je me sentais également observé c'était du donnant donnant on va dire et ça m'a beaucoup frustré voilà c'est toujours d'ailleurs la frustration je t'en parlerai souvent parce que c'est ce qui revient souvent moi dans l'ufologie c'est de ne pas quand je voyais ça je me disais bon allez descend on vient te poser au sol voilà parce que je voulais savoir ce que c'était ça pouvait être quelque chose de totalement humain mais j'étais très curieuse et j'avais à l'époque parler de ça dans un forum où il y avait pas mal de gens calés en dans plusieurs disciplines pour évacuer tout ce qui était possibilité de d'hélicoptères avions drones enfin peu importe et en fait il n'y avait rien qui collait avec une explication on va dire cartésienne donc ça reste pardon ça reste pour moi un ovni 1 mais avec sa bonne définition c'était sympa mais après je t'avoue que ça a rien changé à ma vie quoi c'était pas non plus voilà quelque chose qui m'a à laquelle je pense souvent c'est c'est plutôt voilà c'est arrivé ça a duré quelques minutes c'était sympa voilà et toi alors attends l'objet était lumineux c'est à dire tu voyais pas si c'était de la matière c'était juste de la lumière ou est-ce qu'il est tu voyais quelque chose de matériel lumineux non je vais vraiment que de la lumière quand je peux pas t'assurer que qu'il s'agissait d'un objet matériel ça c'est impossible pour moi de le dire d'accord parce que c'était vraiment une lumière en forme de poire plus ou moins grosse poire la lumière était de quelle couleur blanche d'accord et qu'est ce que je vais demander et tu disais que c'était en fin de journée c'est ça c'était le soir oui oui c'était le soir d'accord mais il faisait déjà sont donc d'accord ok mais pas il faisait pas encore noir comme comme tu sais à minuit mais vraiment après le coucher du soleil juste au début tu sais où tu vois encore relativement bien mais il fait déjà sont entre deux comme ça et le rayon rouge il descendait du ciel où il était oui du ciel à la verticale d'accord d'au-dessus des nuages en fait oui oui je suppose que voilà c'était au niveau des nuages moi je n'ai vu que ce qui dépassait en dessous des nuages donc l'objet lumineux il était à l'horizontale en dessous des nuages et le vaisseau lumineux lui il venait à la verticale donc voilà et était rouge et l'objet il a continué son chemin à l'horizontale vers le vaisseau puis quand il est arrivé à la hauteur du vaisseau il est remonté du vaisseau lumineux rouge il est remonté vers la verticale moi je pense pas avoir vu quoi que ce soit bon je te racontais simplement je sais pas je devais avoir 25 ans j'étais serveur dans un restaurant sur la côte d'azur c'était je pensais le service du soir on avait dû finir vers le coup de minuit je rentrais c'était dans la région de nice et je rentrais sur la région marseillaise enfin j'habite à 45 minutes de marseille en plein été donc le ciel bien dégagé bien lumineux etc est simplement j'ai vu trois lumières traverser le ciel rapidement je dis en forme en formation parce qu'il me semblait qu'il y en avait une qui était un peu plus avant et deux qui étaient un peu plus derrière mais c'est pas formation dans le sens voulu donc je pense que c'était simplement des météorites qui traversaient le ciel j'ai à peine eu le temps de de relever les yeux qu'elles étaient déjà plus là donc je pense que c'est simplement des météorites qui traversent qui ont traversé le ciel comme ça arrive parfois donc non j'ai rien vu de particulier voilà la prochaine question ah oui ça aussi c'est intéressant quel est pour toi le phénomène ufologique le plus marquant bah écoute tu dois me parler de ton ami ou pas non non pas encore d'accord plus tard ok alors c'est quoi bah là je pensais au cas connu on va dire par tous donc enfin dans le dans le phénomène ufologique évidemment oui c'est ça bah écoute moi je vais pas être original étant belge ben moi ça a été la vague belge j'ai vécu ça avec grande excitation et joie parce que bah écoute pour dire la vérité à l'époque mes parents m'obligeaient à bah j'étais adolescente à regarder les journaux télévisés à regarder tous les soirs autant dire que je m'ennuyais fermement mais là par contre c'était moi qui demandais à les regarder parce qu'on ne parlait plus que de ça et j'avais vraiment l'impression que ça y est ça va être officiel ça va rentrer dans dans la vie enfin comment dire dans la normalité il y aura plein de débats enfin moi j'étais super super contente bon bah évidemment j'étais déçue parce que rien ne s'est passé à ce niveau là mais ce qui était comique aussi c'est que bon on était trois mon père ma mère et moi mon père et moi ben on s'intéressait au sujet donc nous on était super excités et ma mère elle c'était la cartésienne des trois elle s'en fichait mais royalement et c'est elle qui en a vu un donc on a je peux te dire qu'on a bien râlé mon père et moi donc et elle mais alors même on l'ait en vue bah ça lui j'ai passé au dessus de la tête elle dit oui voilà donc frustration j'en garde un très bon souvenir de de bon j'ai vécu avec la naïveté de l'adolescence hein mais c'était super agréable de parler de guerre de parler d'ovnis quoi je trouve ça génial voilà ce qui m'a le plus marqué ce qui est intéressant dans la vague belge de mon point de vue ce sont les les témoignages de militaires et et autres officiels tels que des gendarmes et des trucs comme ça tu sais si les gens ont des recherches sur internet ils vont trouver comme ça des des généraux je sais pas quel grade ils ont mais des gens de l'armée au classé quoi qui disent qu'effectivement il y ait quelque chose mais il ya une course poursuite carrément de de d'aviateurs militaires qui ont essayé de courser un ovni c'est moi je trouve ça vraiment fabuleux quoi donc oui j'en garde des souvenirs appellissable ok alors moi le le phénomène ovni le plus marquant c'est aussi pour moi le plus perturbant et il est assez méconnu me semble-t-il parce que j'ai rarement des échanges avec des gens qui sont intéressés par le sujet malheureusement mais mais les quelques personnes avec qui j'en ai parlé ne connaissent pas ce phénomène j'ai très peu entendu de version française je me doute je me demande d'ailleurs si si j'ai entendu des français en parler fin sur internet ou des trucs comme ça je crois que c'est toujours des sources anglo-saxonne ou hispano hispanique donc je sais pas s'il est connu en europe et ce phénomène mais il est très il est très négatif très perturbant donc je pense que j'en parlerai mais dans le futur dommage ouais non c'est ouais non non parce que c'est pas au brésil si tu connais peut-être alors virginia non non c'est pas cela il y en a eu deux comme ça très marquant oui je ne reviens plus sur le nom maintenant moi non plus mais je sais que c'est pas varginia ou virginia ou je sais pas comment dire ça mais juste je fais une petite parenthèse sur ma chaîne j'ai différentes playlists dans lesquelles je range mais mes vidéos et l'une des playlists dans laquelle va se trouver cette discussion avait en bref c'est la playlist exo politique et donc je vais commencer très très doucement et je veux le travail que j'essaie de faire dans cette dans cette playlist dans le sujet exo politique c'est d'amener les sceptiques à s'intéresser pas à les convaincre d'eux mais à s'intéresser au phénomène ovni pour savoir si effectivement il ya quelque chose ou s'il y a rien et donc je commence très très doucement par des sources officielles tu sais c'est à dire des des paroles de militaires des paroles de politiciens des paroles de scientifiques des gens qui ont qui en dehors de ce phénomène là sont reconnus et parfaitement accepté dans la société donc a priori on peut leur donner on peut leur donner une certaine légitimité tu vois donc j'ai l'intention de rentrer un peu plus profondément dans le sujet avec vraiment des cas des trucs comme ça mais le camp en question le plus marquant ça sera certainement l'un des derniers cas que j'aborderai parce que c'est il faut d'abord avoir fait tout un travail d'éducation avant d'en arriver à ce sujet là parce que déjà il est très perturbant même pour ceux qui connaissent le qui qui admettent qu'il y a certainement des visites de civilisations extraterrestres alors pour alors pour ceux qui ignorent complètement le truc c'est 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 du n'importe quoi donc je ski peut je fais un joker sur la question désolé prochaine question comment en es-tu arrivé à t'intéresser au sujet humide donc là plus particulièrement humide vas-y dit oui là c'est déjà un peu plus particulier et bon moi c'est pas un témoignage je suis pas militaire je suis personne en gros je veux dire et je peux rien prouver c'est très délicat enfin j'ai beaucoup de mal avec avec ça avec le témoignage je t'avoue sincèrement que au départ je voulais absolument pas en parler je voulais discuter avec toi d'un point de vue extérieur mais pas témoigner de ce que j'ai pu vivre et c'est pas spectaculaire mais moi ça m'a perturbé en tout cas bien plus que l'ovni que j'ai vu en 2009 2010 donc déjà je me suis intéressé au sujet humide naturellement parce que quand on s'intéresse à l'ufologie il ya un moment donné où on finit par tombe par tomber dessus tout simplement parce que c'est quand même un sacré dossier mais je m'intéressais on va dire moyennement parce que comme il ya beaucoup de lettres scientifiques d'ailleurs on peut presque dire que tout est scientifique puisque il parle de dieu et de jésus en termes de science c'est assez rigolo d'ailleurs à lire mais le reste pour moi est rébarbatif parce que je ne suis pas du tout scientifique et j'avoue que ça m'échappe donc comme j'ai beaucoup de mal avec ça je je me suis intéressé de loin voilà vraiment de loin ni plus ni moins jusqu'à ce que je rencontre une femme qui elle voit des personnages comme ça alors c'est marrant parce que elle et moi on a du mal à les appeler imites alors déjà eux ils ne se définissent pas comme ça pour ce qui est ce qu'elle a vu mais je veux dire on a déjà du mal l'une et l'autre avec ce terme et elle l'envoie depuis qu'elle a enfant depuis qu'elle a enfant elle a maintenant une cinquantaine d'années et ça l'a énormément perturbé c'est quelqu'un que on s'est rencontré grâce à ça grâce au dossier humide on est devenu amis et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle elle se remet tout en question elle remet d'ailleurs toujours tout en question il n'y a aucune prétention chez elle elle a été jusqu'à consulter un psy pour être sûr qu'elle n'était pas folle et même avec le psy elle continuait à remettre tout en doute parce que c'est quand même assez fort quand on le vit soi même j'imagine jusqu'à ce qu'elle se rend compte que ses fils eux mêmes ont vu ces personnages donc là ça met les choses sous une autre perspective je vais pas rentrer dans trop de détails parce que ça la concerne mais elle c'est du genre pour pour faire très court dans des lieux publics elle a déjà été amenée à croiser on va dire des personnages comme ça alors physiquement il passe inaperçu parce que bon ben des blonds aux yeux bleus en belgique c'est pas voilà c'est pas révolutionnaire on va pas se dire oh mon dieu des scandinaves non même pas donc mais par contre il se dégage apparemment quelque chose de de très fort et il communique avec elle par télépathie alors je sais ça va à l'encontre des lettres 8 puisque ils disent qu'ils peuvent pas communiquer par télépathie avec nous là pourtant ils le font et elle m'explique que c'est une expérience pas super sympa à vivre parce que c'est très très fort et qu'elle a l'impression qu'on comprend vraiment possession de son cerveau et mais c'est très court ce sont des expériences assez courtes donc elle voit ces hommes c'est par un à la fois dans des lieux publics il y en a un dans un bistrot un autre dans un bus voilà c'est juste un exemple et ils la regardent ils font cette télépathie je me rend compte de l'énormité ce que ce que je raconte il faut quand même être ouvert d'esprit mais bon pourtant bien ce qui se passe et ils lui disent une phrase du genre le processus a commencé est-ce que tu es d'accord et elle elle répond oui à chaque fois et moi je lui dis mais pourquoi tu répondis de quoi parle-t-il quel est ce processus et elle me dit mais je ne sais pas je ne sais pas mais pourtant j'ai l'impression de le savoir dans mon inconscient en tout cas quand je leur réponds je réponds en mon âme et conscience et je leur dis oui mais c'est frustrant parce que je ne sais pas te dire de quoi il s'agit donc voilà donc déjà sur des choses comme ça comment tu veux pouvoir en parler ouvertement à qui que ce soit c'est très compliqué ensuite moi même j'ai vécu une petite chose c'est un peu rigolo on va dire j'étais dans une rue à bruxelles c'était était genre 10 heures du matin il n'y avait vraiment personne dans cette rue il était super calme et je promenais mon chien et et d'un coup je me retourne et il y avait un homme était grand blond enfin une fois plus son physique ne m'a pas alerté de quoi que ce soit de spécial en revanche le trottoir était assez large et lui il me fonçait droit dessus mais alors c'est alors il me fixait mais en fait c'était plus comme s'il fixait ce qui était derrière moi comme si j'étais transparente et transparente et me fonçait droit dessus et alors sa démarche était assez marrant parce qu'on aurait dit qu'il était trop léger et donc qu'il faisait comme des bons et alors il penchait sa tête comme ça sur le côté et voilà tu ne vois pas et tu imagines bien et et alors ce qui m'a aussi fait sourire c'était ses vêtements alors je reparle après mais ses vêtements n'auraient vraiment dit que c'était du fonctionnel tu sais genre je le porte parce qu'il le faut mais alors c'était déposé comme ça sur liste et il était vraiment un peu c'était pas ça ni quoi que ce soit mais mal habillé comme ça genre il s'est pas s'habiller alors il met ses vêtements n'importe comment bon c'est un petit détail mais j'y reviens après et en fait il me fonce enfin il me fonce droit dessus quoi enfin en gros et moi je me retourne à nouveau je continue à promener mon chien mais mais c'était trop fort je me dis mais il va il va il va me percuter et pourquoi il passe pas sur le côté mais tout ça ça a duré une fraction de seconde donc je me retourne à nouveau et en fait il avait disparu et j'ai pas entendu une seule portière j'ai pas entendu une seule porte alors je me suis retrouvée mais complètement bête sur ce trottoir regarde autour de moi alors j'ai fait j'ai fait demi-tour j'ai fait toute la rue dans le sens inverse j'ai regardé entre chaque voiture dans chaque voiture mais c'était impossible quoi que qu'il rentre imaginons chez lui ou quelque chose comme ça c'était vraiment possible mais alors voilà je peux pas te faire le lien avec les unit je ne peux pas mais en revanche par rapport à ce que mon ami elle a expérimenté elle elle m'a dit quand je lui raconté que de son côté eux aussi ils penchaient souvent la tête sur le côté un côté en paix alors moi il pencher sa tête de son côté droit comme ça c'est ça exactement et et au niveau des vêtements elle m'a dit que ça aussi ça la marque à chaque fois c'est vraiment un petit détail mais nous on l'a jamais lu on a cherché après ça parce que ça nous a intrigué mais on l'a jamais lu dans un une lettre ou un témoignage ce sont vraiment des petits détails comme ça qui nous nous ont marqué l'une et l'autre on est en en vivant quelque chose de vraiment différent parce que moi il n'y a pas eu télépathie rien tout ça mais ce sont des petits détails qui nous ont marqué alors je peux pas te faire une fois de plus le lien avec les humites ou quoi que ce soit mais nous il y a voilà il y a quelque chose qui qui va pas qui cloche déjà au niveau de entre ce que nous on a vécu et les lettres mais pourtant nous pour nous il ya un lien je j'ai du mal à expliquer mais ce qui s'est passé par contre pour moi ça c'est déjà beaucoup plus spectaculaire mais là encore ça demande une grande ouverture d'esprit c'est que bon il faut savoir que quand j'étais plus jeune quand j'avais une vingtaine d'années j'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires alors j'en ai fait quelques-uns assez carabinés dans un détail phénoménal et qui se sont tous assez dans la réalité juste après et moi ce qui ce qui m'a intrigué la danse était la sensation au réveil n'est pas du tout la même que lorsque tu fais un rêve on va dire banal normal ou un cauchemar la sensation elle est tout autre et un jour j'ai fait il ya peut-être environ cinq ans j'ai fait un rêve très étrange tu sais ce genre de rêve je sais pas si tu as pu expérimenter ce genre de choses mais où tu le vis vraiment où tu sens les matières tu touches les matières vraiment quelque chose de très particulier et qui te poursuit et qui s'enregistre dans ton cerveau pour toujours enfin je dirais que tu t'en rappelles même des années après avec exactitude alors que les rêves et les cauchemars habituellement on les oublie du moins partiellement et là ce n'est vraiment pas le cas et j'ai rêvé je te décris d'abord le rêve donc j'ai rêvé que j'étais sur une plage clairement une plage du nord par rapport aux nuances de couleur de gris donc c'était pas une plage méditerranéenne ou tropicale c'était une plage du nord j'étais tournée vers la mer et à un groupe d'hommes dont donc le groupe principal alors ils avaient des cheveux millions tous des cheveux millions la même coupe alors c'était assez rigolo parce que on aurait dit des plaies mobiles tu sais les cheveux étaient les boucs carrés on aurait dit qu'ils avaient coupé tu sais qu'ils avaient pris toute la masse de cheveux qu'ils avaient pris un ils avaient fait un gros coup de ciseaux enfin voilà assez mal coupé comme ça et alors il y avait un voile blanc devant eux et devant ce voile il y avait un autre homme qui lui était légèrement plus petit et était blond enfin pour moi vraiment à physique totalement humain et par contre il avait un large sourire et j'étais attirée comme un aimant par cet homme alors je ne parle pas d'un point de vue sexuel ou ce genre de choses à attirer par la bonté qui se dégageait de lui c'était vraiment phénoménal et il me tendait la main et moi je tente la mienne pour qu'on se serre la main et je me réveille à ce moment là j'étais vraiment fâché au moment du réveil parce que je vous je tenais vraiment lui serrer la main et la sensation au réveil était très forte et là où ça devient intéressant c'est que je dirais une semaine après je j'ai j'évoque ce rêve avec mon ami parce que j'ai pas beaucoup de personnes avec qui parler de ce genre de sujet et j'y parle de ça mais pour moi c'était assez rigolo quand tu vois le rêve il n'a rien de de mal c'est plutôt sympa et j'y parle de ça et là il ya un silence elle me dit écoute un de mes fils m'a parlé exactement du même rêve la seule différence est qu'il n'y avait pas de voile blanc en revanche qu'ils étaient habillés en blanc le physique était le même il y avait également cet homme plus petit blond avec une coupe plus courte qui était devant qui lui tendait la main c'était aussi alors là elle a été plus précise que moi elle me dit lui m'a parlé d'une plage de knok et knok c'est une plage de la mer du nord ici en belgique et et donc lui il a il a fait exactement le même rêve que moi et sauf que lui il a serré la main et puis s'est réveillé et ça l'a aussi beaucoup perturbé il faut savoir que même si je connais j'ai cet ami mais moi je ne connais pas ce fils là je connais son j'ai vu son aîné mais je n'ai pas vu lui on n'a jamais discuté ensemble comme comment est ce que tu peux expliquer ça qu'on ait fait exactement le même rêve moi ça c'est par contre ça pour moi c'est c'est beaucoup plus spectaculaire en tout cas de mon vécu mais voilà tu gardes ça pour toi parce que tu as conscience que si tu expliques une chose pareille les gens soit ils voient que tu es de bonne foi que tu as absolument aucun avantage à raconter ce genre de choses soit ils vont être intrigués mais n'auront pas de réponse tout comme moi d'ailleurs soit on te prend pour une douce folle et tu te tais donc c'est vraiment c'est pour ça que je voulais pas trop parler parce que et pour toi c'est lié au phénomène extraterrestre ou pas oui d'accord c'est lié mais alors selon mon ami elle il lui aurait il y aurait dit à plusieurs reprises que ce sont des voyageurs multidimensionnels mais ça n'exclut pas le phénomène extraterrestre non faut s'imaginer des personnes qui vivent sur notre planète et qui qui auraient une évolution beaucoup plus ancienne que la nôtre et qui ont une technologie extrêmement avancée avancée il pourrait on peut envisager qu'il voyagerait d'une planète à l'eau d'une galaxie à l'autre mais pourquoi pas d'une dimension à l'autre pourquoi pas enfin je vois pas en tout cas bon nous on fait le lien mais on n'a pas de preuves je ne suis que dans cet énigme ah oui la frustration dont tu parlais plus tôt oui c'est ça oui on y revient toujours à cette bonne vieille frustration mais toute façon sur le terme extraterrestre tout ce qui vient d'en dehors de la terre c'est forcément extraterrestre que ce soit des extraterrestres à sens des petits vers des comptes telles que ça culturellement c'est rentré dans nos têtes mais en fait tout ce qui est même non physique même tous les phénomènes une météorite c'est extraterrestre parce que ça vient en dehors de ça ne vient d'en dehors de la terre quoi exactement ok mais par contre ça m'a ça si je peux juste faire un petit commentaire ça me perturbe et non énormément cette phrase qu'il répète le processus a commencé ça ça vraiment ça me perturbe énormément et ça me fait penser à cette fameuse lettre dans laquelle il parle d'ingérence d'accord oui mais alors c'est particulier quand même au début de en présentant un peu le phénomène humide je disais je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs mais en tout cas ils se disent amico envers l'humanité et ils n'interviennent pas ils ne veulent pas intervenir c'est leur c'est leur loi etc et ça serait d'ailleurs une loi tacite universelle qui serait pas respectée par toutes les les civilisations si on les croit mais donc malgré que ça soit une loi de non intervention etc dans des tweets datant parce que oui alors au départ c'était des courriers écrits et puis plus tard maintenant depuis je sais plus 2010 ou plus tard ils ont un compte twitter et ils envoient plus des courriers alors je sais pas s'ils envoient plus de courriers écrits mais en tout cas maintenant ils envoient des tweets et donc dans un tweet de 2015 je crois ou de 2016 je sais plus ils annoncent qu'il va y avoir un effondrement bancaire économique politique etc etc qui entraînerait peut-être j'en ai parlé dans une précédente vidéo et c'est peut-être au travers de cette vidéo qu'on s'est connue je sais plus des guerres civiles donc au sein des pays eux mêmes et pas entre les entre les pays et donc là ils interviendraient et ce chaos annoncé arriverait au plus tard le 21 avril ou un truc comme ça autour du 20 avril tu te souviens de la date ou pas non d'accord non je me souviens pas de la date mais il me semble que ça je crois que c'est le 21 avril ou donc c'est le mois prochain quoi on va être fixé et donc là parce que je savais même pas qu'il y avait une date précise comme ça c'est étrange d'accord je suis passée à côté d'accord c'est étonnant de mémoire après il faut vérifier toutes les informations que je donne là je suis pas un expert et qu'est ce que je vais dire et donc voilà comme la situation va être grave et bien ils ont annoncé que là cette fois ils allaient intervenir pour notre bien blablabli blablabla donc on reviendra peut-être là dessus mais pour répondre moi à cette question comment es tu arrivé à t'intéresser aux humites je ne me souviens pas du tout ni comment ni quand mais comme le sujet de des extraterrestres tout ça m'intéresse j'ai des phases où je suis je suis dans une recherche un peu frénétique et donc je lis je lis et je regarde tout ce que je peux trouver sur internet ou ailleurs en général sur internet sur internet d'ailleurs et donc c'est lors d'une de ces phases je pense que je suis tombé sur le phénomène humide et j'ai lu toutes les lettres tu vois quand tu plonges là dedans je sais que c'est très ardu et je prétends pas à comprendre la moitié de ce qu'ils racontent mais moi ça m'a pareil que toi tellement fasciné que je pouvais pas m'empêcher de de lire l'être après lettre et je sais pas ça a dû me prendre un mois ou enfin tu sais pour tout lire mais j'ai pas arrêté oui peut-être plus je sais plus mais en tout cas je pendant cette période j'ai j'ai pas pu m'arrêter de lire jour après jour je ne faisais que ça et je les ai j'ai récupéré les lettres à l'époque sous forme pdf sur le site humo science qui qui est le site que qu'on recommande en général parce que c'est celui qui est le plus complet me semble-t-il en tout cas en langue française qui fait un travail de 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 récupération d'autant de données de possible de traduction me semble-t-il et aussi d'agencement chronologique avec des annotations etc enfin c'est très très poussé très intéressant donc j'invite les gens qui s'intéressent qui voudraient s'intéresser au sujet d'aller d'aller lire les lettres humites sur le site du mot science et donc voilà c'est comme ça que je me suis intéressé aux humites c'est vraiment été une période addictive j'ai tout lu et puis après ça ça remonte quand même à plus de 10 ou 20 ans je sais pas assez longtemps donc moi par contre je suis pas fermé sur le phénomène seulement humite je sais pas qu'est ce qu'il en est pour toi mais je suis venu aux humites en m'intéressant à d'autres sujets extraterrestres et puis même si c'est resté dans un coin de ma tête depuis j'ai continué à m'intéresser à d'autres sujets extraterrestres c'est pareil pour toi ou est ce que c'est vraiment le sujet humite qui t'intéresse particulièrement en fait pour te dire la vérité ces dernières années je comment te comment te dire je me suis plus braqué sur la politique voilà je suis un peu sortie de l'ufologie parce que justement j'en avais un petit peu marre de toutes ces frustrations de d'avoir toujours plus de de questions que de réponses et et à un moment donné je me suis dit bon les gars allez officialisez vous vous débarquez vous me faites un truc à la mars attaque mais en version gentille mais j'en ai un peu marre quoi je voilà je sais pas j'ai eu un petit ras le bol et donc je me suis plus trop penché là dessus puis tu sais avec les vidéos sur youtube etc il ya plus d'effet enfin il ya plus je trouve que c'est beaucoup moins passionnant avec les nouvelles technologies parce que tout tout est bidouillé et on ne fait plus confiance maintenant ne serait ce sur les vidéos voilà et et donc je me suis intéressé beaucoup plus à la politique ce qui est rigolo c'est que c'est la politique qui m'y a ramené tout doucement parce que je trouve que elle prend des directions tellement étonnantes et contre nature humaine qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de simplement me demander si les élites sont vraiment humaine alors pas que je pense que ils sont extraterrestres mais on dirait qu'ils suivent un agenda qui lui n'est pas terriens parce que c'est vraiment contre nature cette uniformisation extraordinaire qui se passe depuis quelques années c'est pas nouveau mais là il ya un grand coup de d'accélération moi ça m'interroge et j'ai au final je suis un petit peu retourné là dedans et au même moment il ya la sortie du livre de stone garden tipote oui parle de des humides et qui parle de de cette de cette fameuse lettre où il nous menace entre guillemets d'ingérence ça fait tu sais le tilt dans ma tête je me suis dit bah oui peut-être que ce serait ça l'explication mais une fois de plus c'est pas une hypothèse qu'on peut vraiment partager facilement et et débattre donc et c'est pour ça d'ailleurs que je je me suis intéressé à ta vidéo puisque faire le lien entre l'exobiologie et la politique bas chapeau bas voilà donc c'est très rare oui deux duquel tu parles de du livre de garden tipote le premier le deuxième le deuxième les faits qu'ils a quoi couche qu'ils a quoi c'est ça c'est ça d'accord ok tu les as lu alors non en fait j'ai pas encore lu ce jeu je n'ai pas encore mais j'ai écouté la très très longue émission sur immédiat j'avais également entendu avant ça sur nurea et je suis un petit peu moins fan de mais bon c'était quand même intéressant mais bon moi je j'aime beaucoup immédiat je viens beaucoup laurent fendt et je trouve que c'est toujours un petit peu plus creusé mais ça c'est une question de goût je veux pas voilà descendre qui que ce soit là temps mais et ça m'a vraiment passionné je sais plus combien faisait l'émission mais après six heures bon j'ai dû l'écouter en plusieurs fois mais j'ai l'impression que ça a fait un quart d'heure tellement c'était passionnant et ça m'a fait beaucoup sourire parce que comme je t'ai dit le sujet revient et je trouve au bon moment et étonnamment il donne un peu une explication à ce qui est assez incompréhensible politiquement mais une fois plus ce ne sont que des théories oui voilà ce sont des théories après ça peut être une grille de lecture justement pour les gens qui s'intéressent au phénomène ovni et à la politique il y en a peut-être pas beaucoup mais il y en a et qui peuvent qui peuvent parfois voir des similarités qu'elle soit qu'elle soit fortuit 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 ou qu'elle soit peut-être pas fortuit quoi pareil j'ai vu les mêmes émissions que toi sur nurea tv en premier et notamment celle de dans lesquelles stone garden tipote donc stone garden tipote c'est le nom le nom d'auteur de ce monsieur qui a écrit donc deux livres je mettrai les couvertures dans la vidéo et qui donc nous parle de des humites en particulier et de l'annonce de l'ingérence qu'ils vont en soi disant faire aux alentours de d'avril quoi si on sur n'est quoi et plus particulièrement dans son dernier bouquin je mettrai les liens de toutes ces vidéos pour que les gens aillent s'informer mais effectivement ce sont des vidéos au plus court je crois qu'elles font une heure et quelques mais voilà ça monte jusqu'à six heures trois heures etc enfin c'est très très long mais c'est intéressant et moi quand j'ai vu les vidéos qui datent de 2016 ou je sais pas quoi enfin sur son premier bouquin je me suis dit mais enfin il ya quelqu'un d'autre qui qui fait les mêmes connexions parce que moi ça fait je ne dis pas j'étais le premier etc à penser sur ces choses là mais ça fait longtemps que voilà je garde tout ce que je lis dans un coin de ma tête sans forcément j'y pense pas tous les jours tu sais mais c'est rangé dans un coin de ma tête et si jamais dans l'actualité ou oui voilà dans l'actualité il ya quelque chose qui vient résonner qui vient faire connexion je me dis mais tiens attends tu vois sans forcément que ça veut dire mais oui alors voilà c'est ça que ça voulait dire mais je me dis ben tiens il ya peut-être une connexion là voyons voir si ça se déroule ça se connecte avec autre chose et donc j'ai tout trouvé très intéressant cette interview de son premier bouquin que je n'ai pas lu j'ai ni j'ai lu ni le premier ni le deuxième je suis pas un grand lecteur moi je lis pas trop enfin je lis des articles et tout ça sur internet mais je suis pas un lecteur de de bouquins mais voilà j'ai trouvé que beaucoup de choses qui disaient c'était aussi des conclusions auxquelles j'étais venu de mon côté même si quand tu maîtrises l'anglais ou je me débrouille d'accord ce qui a beaucoup beaucoup d'informations aussi en anglais sur ce sujet donc c'est pas nouveau de connecter un peu la politique si on veut avec je veux dire les élites tu sais dans le sens de élite qui dirige le monde avec cette histoire de pseudo extraterrestre etc les reptiliens la reine d'angleterre qui serait en réalité un reptile et tous ces trucs là j'en sais on peut le prendre à la rigolade et je pense que c'est pas mal de le faire mais on peut simplement le garder dans un coin de sa tête voilà mais bref donc il ya il ya quand même déjà cette cette façon de penser de lier politique au sens de élite en tout cas ne serait ce que ça et phénomène extraterrestre moi je je le lis sous toutes les couches et c'est un peu ce que tu disais c'est à dire que voilà on a l'impression de plus en plus de voir 1984 c'est le bouquin de george orwell qui est en train de se réaliser et quand tu connais que ça avec les théories extraterrestres tu dis mais voilà mais alors c'est ce qui est en train de se mettre en place et comme tu dis c'est bien aussi humain que tu es aussi pardon et huxley aussi un peu un mélange et deux je connais pas dit moi mais le meilleur des mondes huxley d'accord oui 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 tout à fait donc voilà c'est c'est intriguant de toute façon si tu sais c'est toujours pareil j'en ai parlé dans la précédente vidéo il ya toujours comme ça des annonces de c'est la fin du monde ça y est ils vont se révéler ça va arriver blablabla parce que chaque génération envie que ça arrive dans sa génération tu vois on veut les voir quoi donc on veut les voir moi je suis pas certain de vouloir de vouloir les voir parce que justement ça c'est une de tes questions on va y revenir un peu plus tard mais qu'est ce que je voulais dire voilà simplement on sera fixé parce qu'encore une fois il ya une date d'annoncer attention ça y est c'est le moment et c'est pour aux alentours de mi avril à vérifier quoi mais donc voilà bon j personnellement plus on se rapproche de cette date et moins je j'ai l'impression que ça va arriver je refuse d'utiliser le mot croix c'est parce que je veux pas que ce soit une question et moi tu envisages voilà comment j'envisage j'ai compris je dis et moi tu l'envisage moins voilà moins je l'envisage après je dis pas que je n'envisage pas du tout j'ai fait une vidéo comme ça pour dire simplement ayant ayant le dans un coin de la tête pour être moins surpris si jamais ça arrivera mais bon allez continuons sur les questions que penses-tu de leurs réelles intentions aux humides et tu confiant ou méfiant et pourquoi donc voilà qu'est ce que tu penses de leurs réelles intentions bon déjà moi je suis de caractère méfiant je vais pas te mentir c'est une forme de protection du cerveau pour pas être déçu hein mais bon j'ai quand même une méfiance pour moi il y a deux hypothèses en partant du principe que ce sont réellement qu'ils sont réellement ce qu'ils disent mais en partant de ce principe là il y a deux hypothèses soit ils sont bien intentionnés comme ils le prétendent dans ce cas génial dupi mais il reste quand même la possibilité de faire le lien avec d'autres témoignages d'abductés notamment par ce qu'on appelle les tigris non non on parle pas d'escargots mais d'extraterrestres donc là je veux dire c'est très négatif et on a pu constater aussi qu'ils modifient comment dire ils font des manipulations optiques et cérébrales sur leurs victimes donc je me dis est ce que en fait pour passer inaperçu il ne ferait pas quelque chose pour modifier notre propre vision et que il passe inaperçu et qui puisse donner une autre image d'eux pour ensuite nous induire en erreur je trouve quand même que c'est un petit peu tiré par les cheveux après tout est possible mais j'avoue que j'ai du mal à y croire mais malgré tout même si je penche pour le fait qu'ils sont plutôt bienveillants j'ai quand même un doute parce que je ne les ai pas en face de moi je voilà et j'en ai beaucoup parlé avec mon amie qui elle pas les a vus quand même quelques fois et elle m'a dit que ce qui ce qui dégage est plutôt bienveillant mais alors avec une autorité assez extrême tu ne pourrais pas discuter tu vois tu sens que c'est comme ça c'est comme ça un peu comme un père de famille assez autoritaire qui va dire non tu ne le fais pas point barre c'est pour le bien de ses enfants mais il n'y a pas de discussions possibles quoi c'est autoritaire voilà alors je n'ai pas posé la question tout à l'heure mais donc les humides disent qu'ils ne communiquent pas par télépathie contrairement à tous les autres extraterrestres bizarrement tu as mais mais donc là le phénomène que tu as que ton ami rencontre c'est télépathique donc est-ce que ce serait possible que ce soit autre chose que des humides écoute on n'a pas on n'a pas de preuves mais en tout cas elle elle les voit elle les voit clairement d'ailleurs notamment la fois dans le dans le bistrot elle était avec son mari en train de boire un petit café et ce personnage était une semble à deux fins une table il était assis à une table près du bar si je me souviens bien et il y a la serveuse qui a interagi avec lui donc elle l'a vu et apparemment elle n'était pas la seule à le voir il était bien là physiquement sauf qu'après il a regardé et il y a eu cet échange télépathique très très fort elle a eu ça dans d'autres circonstances mais comme je te dis je vais pas non plus trop me pencher là dessus parce que c'est son témoignage à elle donc moi je suis un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de ça mais nous on fait le lien avec les humides mais n'oublie pas que dans les lettres ils disent ils le disent plus d'une fois que ils vont glisser volontairement des mensonges pour justement que ces lettres ne constituent pas une preuve irréfutable etc une forme de protection et aussi pour pour estimer jauger notre libre arbitre est ce qu'on croit à 100% tout ce qu'ils racontent ou pas quoi oui exactement ok donc ça voudrait dire qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas capables de de communiquer par télépathie mais qu'en fait ils mentent et que c'est le cas qu'ils puissent qu'ils peuvent le faire oui je pense d'accord moi je le pense mais mais ça serait vraiment bizarre que si on se place dans l'hypothèse qu'effectivement il ya des civilisations qui nous qui nous visitent et que on considère dans une certaine mesure que les abductés tout ça ce qui nous raconte à une certaine validité alors la plupart si ce n'est tous nous disent que c'est toujours des contacts télépathiques donc pourquoi est ce que les les humides ce serait pas du télépathique donc effectivement autre chose alors ton ami les a vus et ce sont des des hommes grands blonds donc la description qui correspond à la description des humides mais il y aurait pas forcément que les humides qui seraient grands et blanc tu vois ça pourrait trouver une espèce tout à fait oui mais en tout cas moi je parlais vraiment que pour moi oui moi je fais le lien parce que mais c'est instinctif là je te parle avec mes tripes avec mon instinct mais pas avec ma raison mais je sens qu'il ya vraiment un lien qui a vraiment du travail qui est fait derrière que ils sont vraiment en train de faire quelque chose dont on n'a pas connaissance et que ça coïncide avec ces fameuses lettres et je parle moi je le sens au fond de moi que c'est vraiment lié mais que ils ont peut-être donné un nom pour faciliter les échanges de lettres pour qu'il y ait parce que bon les gens qui sont par exemple à une au science ils ont des astuces pour savoir si les lettres sont réelles ou pas si ce n'est pas une petite blagounette de temps en temps est ce que justement ils n'ont pas mis ça en place pour faciliter cela ou je sais pas juste en tout cas c'est clair qu'ils ont vraiment je ne me rappelle pas qu'il y ait des gens qui ont vu ces mêmes personnes avec les mêmes descriptions physiques et même de circonstances qui est que ces personnages leur ont dit nous sommes des humides je ne souviens pas d'avoir connu des gens comme ça il doit y en avoir peut-être mais c'est pas est-ce que justement il ne crée pas une confusion volontairement pour acquis que des doutes autour de ce dossier tout simplement mais ton ami elle a eu confirmation alors que c'était des humides ou ils l'eurent disons que par exemple elle envoyait un et puis là dans la même journée elle allait visiter une petite ville et elle tombe sur un tag avec le symbole humide alors ce symbole il peut aussi être assimilé donc ça là je te donne l'explication on va dire cartésienne il peut être assimilé au symbole kabyle il me semble que c'est le même symbole ça ressemble très fort en tout cas peut-être que c'est en imaginons un jeune qui est en train de taguer un muret et et qui est d'origine kabyle et qui a voulu ok mais tu vois à chaque fois c'est la coïncidence et il ya toujours un ensemble de coïncidence que ça je ne t'ai pas expliqué parce que alors là il aurait fallu plusieurs émissions ça n'arrête jamais 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 déjà entre elle et moi elle quand elle voit ses hommes etc etc puis moi avec ce rêve etc il ya eu beaucoup beaucoup de choses comme ça et à chaque fois il ya un nombre imprésemblable de coïncidence et qui nous amène toujours au dossier limite à chaque fois ça nous ramène à ce dossier là donc mais une fois de plus je joue je veux pas te l'affirmer parce que je n'ai moi même pas de preuves et donc c'est à chacun quelque part de le sentir et de le voir comme il le veut donc c'est un ressenti que que tu as fort quoi oui ok cool alors comment tu es est ce que tu as fait le tour sur leurs intentions donc tu penses qu'ils sont qu'ils sont ce qu'ils disent qu'ils sont non interventionniste et bienveillant mais que malgré tout là ils vont intervenir si on en croit ce qu'ils disent et que ça serait pour le notre bien même si ça serait avec autorité malgré tout tu gardes quand même une petite méfiance c'est ça oui 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 parce que bon bah je crois qu'on va on va parler un peu plus tard à propos de l'ingérence moi il ya des choses qui me mettent mal à l'aise moi il ya aussi quand même quelque chose qui me met des doutes c'est que notre société prend des directions qui ressemble de plus en plus à la leur ça c'est quand même assez étonnant sur des petits détails évidemment sous des formes un peu différentes eux mêmes d'ailleurs le disque l'uniformisation qu'il ya chez eux ne serait pas possible chez nous parce qu'on est beaucoup trop diversifiés eux ils sont homogènes donc c'est évidemment très simple et naturel n'empêche que une fois de plus la direction que l'on prend c'est une grande uniformisation ce qui ne correspond absolument pas à l'humain dans le sens culturel et politique dans quel sens oui tu sais dans tout domaine il ya une uniformisation qui se fait qui se rapproche un peu de ce que certains appellent le nouvel ordre mondial cette notion n'est pas nouvelle mais je vais donner des exemples des exemples mais rien que l'autre jour je regarde une série coréenne je regarde le décor de l'appartement où il se trouvait où les personnages se trouvaient et puis je regarde je vois bah oui c'est marrant c'est c'est le lampadaire que j'ai vu chez kya je regarde une série coréenne tu vois je devrais être un petit peu dépaysé en fait je ne suis pas du tout et c'est comme ça pour tout pour plein de choses et et on va vraiment au lieu de d'entretenir la diversité humaine il ya réellement une ligne j'y arrive plus on uniformise tout et ça va l'encontre de l'humain puisque l'humain ne l'est pas à la base de ne serait-ce déjà par son environnement etc et c'est grâce à ça qu'on a eu toutes ces cultures différentes et moi je trouve ça génial et et là tu vois vraiment que les cultures commencent à se ressembler de plus en plus je te prends vraiment le problème d'un point de vue vraiment très global et comme ça en prenant énormément de recul sans rentrer trop dans les détails parce que si tu rentres dans les détails évidemment qu'il y aura toujours des spécificités culturelles etc mais je trouve quand même que on se ressemble tous de plus en plus d'accord bon je m'adresse à quelqu'un qui vit au japon ça va déjà rigolo parce que toi tu vas pas le voir peut-être de la même façon mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire je comprends tout à fait ce que tu veux dire j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'américanisation de la france dont c'était spécifique à la france mais je pense que simplement avec le la technologie affecte le développement de l'humanité tu vois quand on a commencé à maîtriser le feu on a changé de direction tu vois ça nous a mené quelque part et plus la technologie se développe développe et plus elle affecte la façon dont dont on pense dont on se comporte etc c'est vraiment un facteur déterminant le progrès technique enfin le progrès disons le développement de la technologie et donc si on veut avoir un point de vue tout à fait cartésien et complètement occulter l'hypothèse extraterrestre on peut simplement dire que par la technologie qui se développe spécifiquement internet et bien on voit tous les mêmes choses netflix ou les films américains etc qui eux mêmes vont uniformiser tout ce que les autres cultures vont produire tu vois par exemple il ya un goût il ya une spécificité dans les séries coréennes mais elles sont inspirées de du formatage américain pour les séries françaises c'est pareil etc enfin tu vois il ya une espèce de dominance culturelle des deux des états unis parce qu'ils sont les premiers à faire des choses et donc nous on suit même si on essaie de mettre notre où elle aboie ma chaîne tu l'entends la chaîne qui aboie derrière bref légèrement ouais désolé donc mal enfin oui malheureusement c'est ce que tu dis parce qu'on veut garder chacun sa culture et la diversité l'exotisme etc alors que effectivement il ya cette uniformisation mais moi je pense pas nécessairement que ça soit dû aux phénomènes extraterrestres simplement aux phénomènes technologiques mais une fois que j'ai dit ça je n'écarte pas totalement qui peut y avoir d'une certaine façon le phénomène extraterrestre dans cette uniformisation mais je pense si tu veux maintenant ma ma position c'est que ça peut être indépendant et que il n'y a pas de phénomène extraterrestre et que c'est simplement au niveau de l'humanité que c'est une uniformisation etc etc se développe se développe que ça soit domanageable ou pas et en même temps je j'ai j'ai aussi la position de dire il est possible que ce soit à cause de ce phénomène s'il est réel que ça entraîne aussi une une uniformisation ou peut-être que ça accélère un phénomène entre guillemets naturel parce que tu disais que c'était anti naturel je je sais pas dans quel sens tu l'entends parce que moi je pense que le la technologie si on veut aller elle est non naturel mais elle vient impacter quand même c'est nous qui la créons cette technologie donc elle vient transformer l'humanité tu vois qu'est ce que tu en penses je ne nie pas l'influence de la technologie rien que internet c'est évident que que ça induit une mondialisation c'est il ya aussi les transports donc tout ça c'est c'est normal et je pense ça fait partie de de notre évolution mais moi ce que je remarque c'est que il ya quand même une volonté politique derrière de de d'aller au delà et le problème c'est que c'est difficile de d'en parler il aurait fallu que je ne prépare rien que cette question pendant des heures et des heures parce que ça induit beaucoup de domaines et tu vois quand même qu'il ya une direction mondiale ne serait ce déjà sous couvert de l'écologie on est en train d'abolir plein de choses notamment des libertés notamment des choses pas je sens rentrer dans une polémique quand même une volonté politique mondiale qui va dans ce sens où on commence tout doucement à retirer des spécificités culturelles ou autres et et qui ne sont pas spécialement toujours liés à internet et aux transports etc parce que pendant bien longtemps lorsque tu prenais un avion et tu dans un pays étranger et il fallait pas toujours aller très loin tu te retrouvais vraiment à l'étranger tu sais tu sentais vraiment la claque de différence et c'était super agréable et je trouve que maintenant il ya énormément de choses qui sont mises en place et qui qui font que tu sens juste une différence de climat quoi et je trouve ça assez affligeant il ya aussi quand même une volonté transhumaniste on peut pas le nier ça c'est moi ce qui me terrifie j'utilise ce mot en connaissance je veux dire il n'y a pas vraiment de nécessité dans ce qui est proposé quand tu entends quelqu'un comme dernièrement on en parle beaucoup là de claus schwab qui te dit au calme dans une interview suisse qu'il veut implanter nos cerveaux enfin mettre des puits dans nos cerveaux ça c'était en 2016 qui disait ça pour 2025 si je ne m'abuse maximum que ça commencerait par les vêtements par les nanoparticules et puis que ce serait dans le cerveau je ne sais plus ce qu'il a dit il dit ça voilà face à un journaliste qui ne réagit pas qu'il a l'air de trouver ça tout à fait normal c'est quand même le créateur du forum de davos c'est pas n'importe qui c'est pas un petit rigolo et il ya énormément de gens comme ça des élites enfin des réels dirigeants dans le fond ceux des multinationales ceux de l'économie mondiale etc qui qui ont cette volonté transhumaniste qui est en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens glace le sang et qu'il est sur le carreau énormément de monde et ça c'est en train de se faire tout doucement et moi ça me fait vraiment penser à ces films de science fiction sans parler spécialement des unit ou quoi que ce soit ça ressemble vraiment à une société qui n'est plus humaine ce qu'ils veulent mettre en application et là on est vraiment au delà d'internet des transports aériens etc oui tu as raison c'est contre nature vraiment c'est contre nature le fait de communiquer tu sais avant quand quand on envoyait un pigeon voyageur ou un messager c'est pour moi internet reste aussi naturel parce que on communique on a juste réussi à trouver une technologie qui nous permet de communiquer pas plus facilement qu'avec le messager ou les pigeons voyageurs mais ça reste humain de vouloir communiquer entre nous oui tu as tout à fait raison tout à l'heure quand je disais que la technologie pouvait être une explication de l'uniformisation alors internet et la dominance de la culture du soft power comme on dit américain mais c'est vrai que évidemment il n'y a pas que ça et comme tu dis il y a une volonté politique politique dans le sens de d'organisation des sociétés ce qui est le sens véritable à mon avis de la politique tout à fait alors au niveau politique et si on sort complètement du sujet extraterrestre on appelle ça le libéralisme ou le néolibéralisme j'en fais la critique parce que pour moi c'est pas du libéralisme même si je suis pas libéralisme et je veux pas rentrer dans ce débat là pour l'instant donc on va simplement utiliser le mot que tout le monde comprend oui au niveau politique les les gens de gauche si on veut ou même des gens de droite qui peuvent critiquer la mondialisation et ce genre ce genre de truc effectivement il il dénonce une un libéralisme qui suit qui uniformise politiquement et donc puisque politiquement ça veut dire organisation de la société qui uniformise les sociétés tout à fait donc voilà il ya le phénomène technologique internet et tout ça les voyages les avions les transports etc et puis le phénomène de volonté véritable d'uniformisation des libéraux si on veut entre gros gris une gros guillemets qui à mon avis peuvent à eux seuls expliquer le pourquoi on on semble marcher je suis d'accord avec toi vers une déshumanisation de l'humanité mais encore une fois et je te rejoins là dessus autant je peux me contenter du fait que ce soit un phénomène humain seulement autant je suis aussi ouvert à la possibilité que ce soit un phénomène qui ne soit pas que humain et qui soit aussi extraterrestre voire qu'il soit impulsé par des extraterrestres on va continuer sur les questions si tu veux bien et puis on déroulera un peu ce jeu peut juste faire une petite parenthèse en fait moi ce qui me paraît non humain là dedans c'est que quand tu on prend vraiment du recul et qu'on se met même à la place de de ces jeux de ces élites de ces réels dirigeants pas nos marionnettes nationales donc les vrais dirigeants quand on se met à leur place ils ont quand même déjà tout le pouvoir ils ont quand même déjà tout l'argent je sais pas combien ils représentent au niveau de la fortune par rapport à tous les êtres humains sur terre mais c'est colossal donc ils ont déjà tout et pourtant ils prennent une direction alors qui veuille contrôler les gens et que la technologie peut aider que comme ça ils pourraient éventuellement circuler plus facilement et avoir besoin d'un peu moins de garde du corps je ne sais pas si c'est jusque là ou que ils veulent le transhumanisme parce qu'ils veulent être immortels parce qu'ils ont conscience que qu'ils sont malfaisants qui font beaucoup de mal à l'humanité et que on ne sait jamais que les libres religieux pourraient avoir raison et qu'il y aurait une vie après la mort et que du coup ils iraient brûler en enfer je sais pas on peut donner toutes les explications comme ça psychologique mais reste que je ne vois pas non non plus l'utilité d'aller jusque là de en fait elle de tuer l'humain parce que là ce qu'ils veulent ce transhumanisme là ce n'est pas que des fins médicales ou des choses comme ça c'est quand même tuer l'humain alors donc si je rebondis là dessus je je j'entends ce que tu dis et en réalité là je suis en train de de faire le pas l'avocat du diable mais je veux dire c'est pas du tout le terme que approprié mais je veux dire d'essayer de d'être celui qui allait pas les pieds sur terre en disant que tu ne les as pas mais tu vois le faire le cartésien qui exclut complètement la la l'hypothèse extraterrestre encore une fois je n'explique je ne l'exclus pas bien au contraire mais je préfère pour l'instant laisser ça de côté pour donner d'autres explications effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi il ya ce délire transhumanisme transhumaniste des des puissants de cette planète peut-être qu'effectivement ils sont malfaisants ils n'ont rien à foutre etc ils veulent mettre le monde à leur image pour leurs propres intérêts quels qu'ils soient ou alors peut-être aussi et je me demande si c'est pas plutôt ça ils pensent bien faire tu vois ils pensent vraiment que c'est leur responsabilité qu'on est trop con nous tous et que eux de là où ils sont ils ont la connaissance ils sont supérieurs intellectuellement et à tous les niveaux financièrement matériellement etc et donc peut-être qu'ils veulent diminuer la population parce que ça aurait de de meilleurs effets etc peut-être qu'ils veulent nous implanter des trucs pour nous éviter d'être des animaux qui nous battons entre nous etc pacifier l'humanité et ce faisant alors qu'ils sont persuadés d'être bien intentionnés ils font exactement le contraire c'est à dire c'est ce que tu dis tu es l'humanité quoi nous nous transformer à un tel point comme nous ne serons plus des humains nous serons autre chose et donc l'humanité l'humanité en ce sens là disparaîtra mais je pense que ça peut être un phénomène simplement humain c'est ce que je répéterais tout à l'heure ou alors un phénomène à la fois humain et à la fois non humain voilà donc bon allez continuons sur les appareils je ne suis pas en train de te dire non plus que oui c'est sûr c'est des extraterrestres qui sont derrière non c'est juste que vrai c'est comme tu dis en fait il ya plusieurs possibilités et donc il faut les garder en tête je pense voilà c'est ça alors ben là on est justement on arrive à la question que penses tu de leur intention d'ingérence d'ingérence donc on parle encore des humides et donc je crois que ce tweet qui daterait de 2015 je sais plus quoi donc annonce que en 2000 n'importe quoi 2021 oui mais le 21 avril voilà ça serait le le chaos et donc là il se révélerait pour pour en fait prendre le contrôle de l'humanité mais pour notre bien donc pendant un certain temps on serait sous leur tutelle et il changerait il chamboulerait toute toute l'organisation humaine pendant un laps de temps je ne sais pas s'ils le déterminent mais nécessaire pour nous pacifier et pour nous mettre sur les rails d'une humanité qui marche vers vers son épanouissement et au fur et à mesure peut-être tu vois se mettre en retrait puis nous laisser finalement quand on est sur des bons rails nous laisser continuer à tout seul donc ça c'est vraiment l'ingérence même si soi-disant c'est pour des bonnes des bonnes intentions alors toi quel est que penses-tu de cette ingérence écoute comme 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 je t'ai dit l'ingérence elle commence déjà à partir du moment où ils sont là ils arrivent ils s'installent et ils sont là depuis des dizaines d'années pour moi il est déjà là et puis communiquer même avec des gens ce qu'on peut pas dire que ils n'ont parlé à personne donc bon déjà une forme d'ingérence et on ne sait jamais que une seule lettre tombant entre les mains d'une personne qui va travailler dans tel domaine il va s'en inspirer ou je ne sais quoi et on va parler à quelqu'un pardon je dis Jean-Pierre Petit mais lui c'est pas c'est pas dans le sens que tu veux dire oui Jean-Pierre Petit et sait-on jamais ça peut bouleverser les choses et il suffit de peu donc bon moi j'ai envie de te dire que c'est comme voilà je t'en parlais par email c'est comme deux individus qui débarrent chez toi qui disent enfin qui me disait en fait ils débarrent chez toi ils s'installent dans le grenier et tout ça pour observer ta famille et voilà et ils t'observent ça pendant 60 ans ok super mais le truc c'est que je comprends leurs raisons invoquées pour des raisons de sécurité bon bah on peut totalement comprendre quand on connaît intensement plus l'être humain c'est évident et la question en fait c'est est-ce que on les laisse entrer ou pas si je venais toquer à la porte est ce qu'on les laisserait rentrer et moi je suis pour laisser rentrer parce que si on ne le fait pas on ne le saura jamais et que de toute façon est arrivé à un point tellement grave en tout cas de mon point de vue je trouve que les choses vont tellement tellement mal que quelque part il faut un peu tout essayer donc on voit bien que les que le pouvoir nous a vraiment échappé réellement et et que bon ben de nouveau on va revenir sur des discussions plus politiques et qui vont même rejoindre tes anciennes émissions j'ai beaucoup aimé l'émission avec j'oublie toujours son nom pierre alain oui pierre alain voilà je dire qu'est ce qu'on peut faire pour arriver à des systèmes comme ça beaucoup plus juste où on aurait des dirigeants qui nous représenterait réellement et c'est bon ben quoi des manifestations il n'y en a pas qui le font mais encore hier ici dans ma ville il y a eu des émeutes ben ça ne change absolument rien et on a perdu le pouvoir donc pour moi je suis pour qu'on essaye voilà qu'on y ait quoi on essaye perdu pour perdu on y va mais je pourrais aussi comprendre que des gens diraient ben non moi je laisse à portes fermées par principe de précaution c'est un peu comme un peu comme les gens qui râlent beaucoup mais qui ont peur du changement et ben c'est comme ça c'est humain voilà on est on est tous différents et donc si je résume ta pensée corrige moi si j'ai pas compris tu n'es pas favorable à l'ingérence mais l'ingérence est de fait déjà là puisque ils sont ici depuis les années 50 et ils interfèrent avec l'humanité ne serait-ce que en divulguant des connaissances qui peut qu'ils peuvent être acquéris par des mauvaises mains avec de mauvaises utilisations et c'est donc le mal si tu veux le mal est déjà fait l'ingérence est déjà là donc si maintenant ils disent bon ben alors on va aller jusqu'au bout on va se dévoiler on va intervenir dans la politique mais tu dis on est on est rendu à un tel point que bon toute façon vous êtes déjà là alors essayons le truc quoi c'est ça que tu dis le truc c'est que je ne vais rien t'apprendre on vit dans un système totalement pyramidal et si on veut atteindre ceux qui sont au sommet de la pyramide il faut déjà grappiller étage par étage or on n'arrive même pas à atteindre celui de la police les corps constituants sont quand même ceux qui détiennent pouvoir réellement parce que les élites ils font les marioles ils font les marioles mais s'ils n'avaient pas la police de leur côté ben ils ne feraient plus les marioles parce que ben ils pourraient faire ce qu'ils veulent on les écouterait pas et puis ils n'existeraient plus et puis je n'aimerais pas être à leur place parce que certains sont très enragés et ils pourraient avoir des petits soucis donc on n'arrive déjà pas à atteindre ce palier de la police alors même s'il y a des des policiers qui réfléchissent qui sont aussi très dissidents dans leur esprit qui se rendent compte des choses mais n'empêche qu'ils veulent pas perdre leur boulot parce que ils ont besoin de manger comme tout le monde et et puis ils sont minoritaires ils ont du mal à communiquer entre eux parce que c'est dangereux pour le boulot etc etc donc nous on se retrouve à manifester soit désordre contre nous entre guillemets et et ça dégénère etc puis ça crée un sentiment anti antiflique et donc déjà rien que ce palier là on n'arrive déjà pas à le franchir et quand tu lis cette cette lettre la façon dont ils veulent faire de l'ingérence elle est très intelligente et effectivement ben il faut leur technologie mais qui ne puisse pas être récupéré par des êtres humains parce que sinon ça va être mal utilisé etc c'est très intelligent leur leur forme d'ingérence et moi je dis juste que vu que nous on n'y arrive pas on a été trop bête on s'est fait avoir on est piégé et bien tentons si on a cette occasion là ben moi je dis ok on essaye mais c'est à nos risques et périls voilà c'est juste ça ah mais alors là je suis tout à fait d'accord avec ta toute dernière phrase alors juste pour répondre à la question quel est ton curseur non que penses-tu de leur intention d'ingérence qu'est-ce que j'ai marqué je t'ai répondu donc ce que tu as déjà lu c'est compliqué si le contexte est celui qu'ils décrivent et si leurs intentions et celles qu'ils veulent exécuter je dis c'est pas trop tôt et je développe un peu donc tu vois franchement moi cette histoire de du mythe et tout ça j'ai un ils ont un camp un capital sympathie avec moi tu vois j'ai plus ou plutôt tendance à penser qu'effectivement ce sont des gentils extraterrestres qui nous divulgue petit à petit un savoir et blablabla ils parlent d'ingérence mais en fait ils font quand même une sorte d'ingérence tout à fait c'est ce que tu disais en divulguant des savoirs et à nous d'être comme jean pierre petit tu vois suffisamment intelligent pour dire bon alors on s'en fout que ce soit extraterrestre ou pas est ce qu'il ya quelque chose à faire de ces trucs qu'est-ce qu'on peut en sortir et effectivement jean pierre petit dit qu'il a sorti un modèle cosmique je veux dire n'importe quoi mais bon et je me suis perdu qu'est-ce que par rapport à la gérance oui voilà je disais voilà tu vois leur truc d'ingérence fin moi j'ai des doutes même s'ils ont ce capital de sympathie avec moi à mes yeux parce que depuis les années 50 ils sont là soi-disant mettons nous dans cette optique je prends plus de précaution pour l'instant donc depuis les années 50 ils sont là et ils envoient des des lettres etc et puis ils nous observent ils ont des supers ordinateurs ils sont capables de de faire des prédictions à très long terme etc avec leur interne intelligence artificielle blablabla et c'est maintenant qu'ils disent bon là vraiment vous allez dans l'impasse en plus de ça il ya des des ingérences d'autres espèces qui sont néfastes pour vous etc mais ça moi qui suis juste un simple humain en regardant différentes sources internet j'ai pas de super ordinateurs etc mais ça je le je je mais on est c'est pas seulement moi on est plusieurs comme ça à travers le monde à se dire mais voilà peut-être les reptiliens peut-être ceci le nouvel ordre mondial etc ça fait longtemps qu'on voit qu'il ya une ingérence alors si ce que ce qu'ils disent est vrai ça colle pas tu vois si ce sont des extraterrestres avec une technologie avancée et que c'est maintenant qu'ils réagissent en disant ah ben en fait ce qui qui intervient dans votre dans votre humanité ils vous veulent pas du bien donc finalement on va mettre la main à la pâte pour vous aider mais les mecs il fallait réagir depuis le début et pas les laisser s'immiscer autant c'est pas logique pourquoi maintenant quoi tu vois mais parce qu'ils ont expliqué ça pourquoi mais en gros il ya cet accord on va dire universel de ne pas faire d'ingérence pour pas perturber l'évolution naturelle d'une civilisation oui donc ils ne peuvent intervenir que si à la possibilité d'une extinction massive si je me rappelle bien des termes or il ya donc comme tu disais une ingérence néfaste d'une ethnie je sais pas comment les appeler extraterrestres qui qui en fait passent sont en train de passer des traités avec des dirigeants donc selon l'un selon cette lettre et que en gros ben ils peuvent rien faire si les humains acceptent c'est ce genre de contrat entre guillemets sauf que ça leur a pris beaucoup de temps mais ils ont bien réalisé que les dirigeants en fait ne représente qu'eux mêmes donc à ce moment là ces contrats sont caduques et à ce moment là ça nécessiterait une intervention parce que il ya déjà une intervention extérieure donc pour moi ça me paraît assez logique c'est bon bah l'humain il se fait piéger mais il veut en fait être piégé par cette ethnie là ah mais en fait en gros je résume ah mais en fait non ce sont juste quelques humains qui sont soi-disant représentants des autres mais en fait ils ne le sont pas alors je ne sais pas qu'est-ce qui les a amenés à penser ça et en avoir la certitude mais en tout cas voilà ils en sont arrivés là et nous mêmes est ce qu'on s'est rendu compte de ça tout de suite ça demande quand même une certaine maturité politique pour se rendre compte que vraiment ils ne nous représentent pas il ya des gens ils ne le savent pas encore il faut se rendre compte de ça oui et eux ils sont ils sont intelligents mais une vie et c'est pas leur monde à eux alors je suis je suis là je suis en désaccord avec toi parce que ok c'est pas leur monde etc mais ça colle pas ça colle pas moi je veux bien croire j'ai je la fait mienne cette cette loi tacite universel d'accord de non ingérence de pour des civilisations avancées qui sont capables de voyages interplanétaires de non ingérence dans des civilisations qui sont en développement et qui n'ont pas encore la technologie de voyage interplanétaire je l'accepte cette règle mais justement si cette règle elle est valable dès le départ quand ils arrivent en 1950 il ya déjà eu des contacts etc le phénomène ovni il est il est visible sur des peintures du moyen-âge etc si on lit certains même lisent la bible comme des tu vois avec des interventions extraterrestres des choses comme ça donc ce phénomène il est très ancien à mon avis s'ils disent si ce qu'ils disent est vrai que c'est une civilisation extraterrestre avancée et tu sais comme tu le rappelais tout à l'heure il parle de jésus etc mais je veux dire en une fraction de seconde elle est en un mois en une année ils se rendent compte que ça fait bien longtemps qu'il ya des interférences extraterrestres etc et pareil si on en croit leur leur source et d'autres sources ils auraient proposé à l'armée américaine alors on vous donne pas de technologie parce que vous allez en faire n'importe quoi mais on vous aider au développement spirituel mais ils sont complètement con quoi il va parler à des militaires il faut il faut il faut c'est pas des militaires qu'il faut les proposer ça je veux dire ça tient pas la route comme ça tu vois donc ça veut dire que quand les gris donc voilà eux ils vont voir les américains ils disent voilà on vous donne pas de technologie mais on va vous aider à vous développer spirituellement les amis les américains les militaires américains bien sûr ils leur dire dégage quoi et donc les gris ils arrivent derrière ils disent non non mais nous on vous donne la technologie blablabla et on fait des accords et nous donc ça veut dire que depuis le début soit disant les humides savent qu'on a passé que les années les américains ont passé des accords des traités avec ces gens là ils savent très bien que les humides sont mal les humides les gris sont mal intentionnés dire parce que ils ont ils cassent cette première loi de non intervention ils interviennent pourquoi ils attendent moi je comprends pas quand tu dis ils ont mis du temps à se rendre compte qu'en fait ils n'ont qu'en fait les élites nous ne représentent pas et que maintenant qu'ils ont compris ils interviennent mais n'importe quoi ça fait c'est ils doivent s'en rendre compte dès qu'ils arrivent quoi tu vois ouais mais on comprend pas parce que on n'est pas au courant on ne sait pas ce qui se passe vraiment on ne sait pas tu sais les accords soi-disant peut-être que il ya limite que c'était des accords comme ça officieux mais qui a jamais eu quoi que ce soit de signer par la peur que ça génère etc on ne sait pas on ne sait absolument pas ce qui se passe et ils ne ne le décrivent pas vraiment et du coup peut-être qu'il s'est passé quelque chose de particulier qui est vraiment en train de nous mettre en danger et je ne sais pas mais effectivement je comprends ce que tu dis mais on sait une fois de plus on ne sait pas ce qu'ils savent qui il côtoie chez les humains à qui ils ont parlé est ce qu'ils n'ont pas été aussi manipulés enfin on sait rien au final dans cette histoire il ya pour y avoir plus de mille lettres on ne sait vraiment pas grand chose mais si tous qui disent qu'il ya beaucoup de mensonges dedans on est encore plus mal barré quoi mais justement comment on sait pas ce que tu dis est logique ce que tu dis est totalement logique comme on sait pas comment c'est rien toi tu dis on est rendu à une telle situation de de transhumanisme d'uniformisation de de mise en place du nouvel ordre mondial par le grand recette etc etc toutes ces choses là il faut et qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que là la première barrière c'est nous mêmes en uniforme tu vois il devrait être de notre côté parce qu'ils ont les mêmes problématiques etc mais parce qu'ils sont dans le mode ce que j'appelle le mode survie c'est à dire ben si tu as si tu as pas un job tu bouge pas tu es dans la merde etc donc ils sont tenus par ça donc on n'arrive pas à convaincre les la 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 les forces de l'ordre de nous rejoindre parce que ça serait fini quoi si les forces de nom de l'ordre vient de notre côté comme tu le disais on n'en a rien à foutre des leaders ils tiennent que par par la force tu vois et je me suis encore perdu bordel de merde mais oui bon moi pour moi ça ça tient pas la route ce ce truc de du mythe et voilà ce que je veux ce que je voulais dire c'est que tu dis voilà on en est rendu à une telle situation que voilà par nous mêmes on va pas y arriver on fait des manifestations etc ça marche pas on va pas y arriver donc tant pis il faut que ça soit une une intervention extérieure mais écoute et là c'est moi qui vais faire le le complotiste du complotiste là vraiment je vais être au taquet du complotisme tu vois je vais te dire le fond de ma pensée et je pense que j'en ai un peu parlé dans cette vidéo sur guerre civile et extraterrestre machin truc je pense qu'il faut être très prudent parce que comme tu viens de le rappeler on n'a absolument aucun moyen de savoir si tout ceci est vrai ou si il n'y a aucun extraterrestre et c'est le terme que tu employais tout à l'heure de l'ingénierie sociale etc d'un nouvel ordre mondial ou pas on ans on ne sait absolument rien on peut avoir que des des sentiments personnels mais il n'y a aucune aucune preuve indubitable tu vois il ya des il ya plein de petits trucs comme ça que si tu les mets ensemble effectivement voilà ça a l'air de dessiner un grand puzzle mais je pense que c'est quand même un saut dans l'inconnu pour se dire ben voilà on sait que c'est ça que ce que je veux dire en tout cas c'est que il est impossible de valider ou d'invalider ce que des soi-disant extraterrestres nous racontent tu vois on sait pas ce sont des extraterrestres ou pas etc donc ma théorie c'est que admettons que ce sont des extraterrestres qui seraient arrivés en 1950 qui aurait défis diffusé à travers le monde des des lettres scientifiques etc et qui disent qu'ils sont bienveillants et que bien bien des années plus tard donc de 1950 à aujourd'hui 2000 et quelques 2020 machin truc ils disent ah ben on est obligé si on veut vous êtes arrivé dans un tel état de bordélique quoi qu'on est obligé d'intervenir mais si ce sont des extraterrestres mal intentionnés eux ils ont pas la même notion du temps que nous eux ils vivent 400 ans je sais pas ça fait ils ont des millions d'années d'avance technologique sur nous etc donc le temps n'a aucun rapport eux de 2005 de 1950 à 2020 c'est un mois qui s'est passé je dis n'importe quoi mais je veux dire c'est pas longtemps tu vois pour donc s'ils ont un plan machiavélique ils se disent on va implanter des graines dès le départ pour leur faire croire à une civilisation une civilisation bien intentionnée etc on va comme tu dis commencer à uniformiser foot le bordel etc enfin les quand tu veux privatiser un service et ben tu dégrade sa qualité pour que les les utilisateurs de ce service disent ouais ça marche mal ah ben moi la solution c'est de le privatiser ah ben ouais pourquoi pas on va essayer puisque de toute façon là le fait que ça soit nationalisé ça marche pas c'est exactement la même logique tu vois ils nous mettent dans une situation de merde et après ils disent nous en fait on n'était pas interventionniste mais bon là vous vous rendez bien compte que vous voyez vous y arrive pas pour vous même donc on va venir le faire qu'est ce que vous en dit ah ben ouais il faut essayer ben voilà hop on a réussi on vous a fait accepter tu vois et moi je dis moi je suis contre ça et ça c'est ce qu'ils disent ils le disent à longueur de lettres le libre arbitre le libre arbitre bla 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 mais alors qu'est ce que vous faites les mecs dégager quoi vous arrivez rien à foutre ici vous vous nous observez de loin vous n'envoyez pas des lettres vous ne faites rien du tout avec votre technologie vous êtes bien capable de nous observer sans venir interférer d'accord et vous nous laissez nous débrouiller et si vous observez d'autres civilisations qui interviennent dès le départ vous dites et les mecs qu'est ce que parce que tu sais c'est contradictoire ils disent il ya cette règle tacite on n'a pas droit d'intervenir mais bon si jamais il ya d'autres civilisations qui le font ben on n'a pas le droit de leur dire quoi que ce soit ça veut rien dire quoi s'il ya une règle où il n'y a pas de règles d'accord elle est assise mais même même vous allez les voir et vous dire putain les mecs vous n'avez pas le droit normalement de venir intervenir ils sont pas encore suffisamment développé surtout que par leurs observations ils voyaient bien depuis des années que les ex les échanges technologiques avec les les grilles ou peu importe on s'en fout ça va c'est pas pour notre bien on en fait n'importe quoi avec puisque eux mêmes ils voulaient pas nous nous donner leur technologie donc pourquoi ils laissent les grilles donner de la technologie ça ne tient pas la route de à jusqu'à z leur truc donc j'ai un capital sympathie mais soit comme tu dis effectivement ils mettent des erreurs pour je ne sais quelle raison mais moi si je colle tous les morceaux je me dis mais c'est n'importe quoi quoi pourquoi maintenant ils veulent intervenir où est le libre arbitre où est cette règle qui dit mais parce que vos représentants ont signé des trucs on n'a pas le droit d'intervenir et maintenant on s'assoit dessus ça veut ça colle pas la route donc moi je dis si les humides entendent de ça des démerdes vous avec les grilles avec les reptiliens etc occupez vous de eux mais laissez l'humanité nous mêmes nous démerder avec notre nouvel ordre mondial ou ces trucs c'est à nous de faire la révolution c'est à nous de faire des bons choix de vote c'est à nous de je sais pas quoi mais leur boulot aux humides si vraiment ils sont gentils etc c'est de dégager les autres ethnies et de nous laisser tranquille et pas de dire bon alors on va dégager les autres ethnies mais on va aussi prendre le contrôle de vos élites parce que elles sont corrompus blablabla non quoi et notre liberté bordel de merde on a le droit de faire des erreurs ils ont ils ont fait des tonnes d'erreurs dans leur dans leur truc et c'était complètement abominable là il y avait des des tortures etc et aucune ethnie est venue leur leur dire quoi que ce soit les les okaïens ou je sais pas quoi qui leur ont donné la technologie alors stone il m'a dit que c'est que les okaïens ne leur avait pas donné la technologie donc j'ai j'ai raté un épisode mais bref en tout cas c'est les okaïens donc ça serait une pour ceux qui connaissent pas ça serait une civilisation encore plus avancée que les humides qui à un moment donné quand les humides étaient au bord de découvrir la technologie du voyage ou enfin un moment donné quoi sont intervenus pour leur dire voilà vous allez rentrer dans le monde dans la grande communauté des voyageurs inter inter planétaire donc là on se révèle à vous etc mais voilà il était déjà arrivé à un point tu vois un point de donner quand dans lequel on n'est pas tu vois ce que je veux dire ouais oui oui je comprends ce que tu dis et en fait à la base moi je serais la personne qui n'ouvrirait pas la porte c'est à dire les deux inconnus qui viennent pour squatter mon grenier pour observer ma famille moi je leur dis de faire demi-tour et d'aller voir ailleurs donc moi à la base je suis comme ça mais voilà on est arrivé à un désespoir parce que moi personnellement j'ai beau analyser en long et en large la situation mondiale pour faire très large j'avoue je suis désespérée parce que je ne vois je ne vois aucune solution réelle émerger pourtant les idées sont là la volonté est là mais la mise en place n'est absolument pas là et et ce désespoir fait que moi j'ouvrirai la porte mais c'est un risque énorme mais en même temps quand je réfléchis au risque rien qu'entre humains moi ce truc de transhumanisme pour moi l'humanité s'ils mettent ça en place imaginons qu'ils arrivent à mettre ça en place mais c'est la fin de l'humanité et quel monde pourri ce serait et je donc moi je dis bah si il ya vraiment des extraterrestres qui sont là et que si ils certains sont bienveillants et veulent ben nous prêter main forte moi je dis ok on ouvre la porte mais je suis très méfiante et de toute façon c'est pas entre mes mains donc voilà on discute comme ça entre nous mais nous on n'est pas les dirigeants et donc on prend pas de décision là dessus mais d'ailleurs je serai bien en peine de devoir le faire mais c'est ce désespoir qui mène à ça mais comme tu dis ce désespoir a été amené par les événements donc c'est quoi c'est l'oeuf ou la poule en fait exactement c'est ce que j'allais te dire et c'est bien que tu en arrives à cette conclusion le désespoir c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est c'est la conste tu vois imaginons que même si on parle pas d'extraterrestres voilà il ya les pseudo libéraux qui veulent le nouvel ordre mondial ou disons la l'uniformisation de la politique le le c'est quoi le transhumanisme et les trucs comme ça d'accord décidément j'ai le cerveau qui part en biberine voilà bref disons que c'est ce que je te disais tout à l'heure les libéraux dégradent la situation pour ensuite proposer le great reset le great reset de dire on va changer on va arrêter le capitalisme on va le réformer et c'est pour pour blablabla ou alors si on inclut l'hypothèse extraterrestre et bien voilà les humides vont venir pour intervenir et pour mettre tout ça etc mais en fait ce que je veux dire voilà il ya une dégradation humaine ou interventionniste d'autres espèces pour nous a amené un désespoir mais ça c'est mais c'est exactement le c'est ça la problématique elle est là la problématique c'est que si tu arrives à faire comment tu rentres comment tu ouvres la porte tu tu dis voyais il ya le feu chez toi et je suis tu peux pas te démerder c'est moi qui vais venir te sauver mais c'est la bande de notre souveraineté de notre responsabilité de tout ce qui doit faire justement le développement humain de mon point de vue tu vois les gens parlent à longueur de vidéos vraiment qu'est ce que c'est la démocratie c'est ça c'est la responsabilisation de de l'ensemble des individus d'arrêter de dire les élites qui font n'importe quoi mais ensemble elle dans les fous dehors et c'est à nous de prendre la responsabilité et il faut pas en arriver à dire nos élites qui font n'importe quoi on va prendre d'autres élites encore plus lointaine parce que je suis désolé je suis dans la je sais pas contre toi dora mais non mais je suis d'accord avec toi mais en même temps la souveraineté on l'a perdu on l'a déjà perdu la souveraineté alors moi je suis désolé moi les dirigeants quand 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 je les vois à la télé etc j'ai bien conscience que c'est juste pour du local pour certaines certaines choses ils appliquent les lois de l'union européenne et eux mêmes ils appliquent beaucoup de choses qui 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 vient des américains en fait tout ça c'est géré par qui par des multinationales donc on a déjà perdu notre souveraineté mais effectivement ce serait on va on sait pas la récupérer que de la mettre entre les mains d'autres c'est juste que si on pouvait si eux dans ce qu'ils disent en tout cas eux dans ce qu'ils disent c'est vous perdriez votre souveraineté si on peut déjà considérer qu'on la perd parce qu'on a déjà perdu mais vous perdriez votre souveraineté pour qu'on en fait en gros on va gérer pendant un laps de temps pour que vous puissiez élire des gens qui vont réellement vous représenter et en gros avoir une réelle démocratie pour faire très court c'est ça qu'ils expliquent oui donc c'est juste un laps de temps mais effectivement c'est dangereux parce que peut-être que ce laps de temps ce sera pour toujours mais peut-être que c'est vrai peut-être que ce qu'ils disent c'est vrai et dans ce cas ce serait quand même génial parce que là ce serait un énorme coup de main donc c'est comme pour tout écoute c'est comme pour tout c'est comme pour ce qui se passe actuellement avec la pandémie est-ce qu'on fait confiance on ne fait pas confiance au gouvernement est-ce qu'on fait confiance on fait pas confiance aux firmes pharmaceutiques tout n'est que question de confiance oui mais tout est là là encore on y est c'est une question de confiance et de prudence ben ça va ensemble mais moi c'est ce que je te dis je te dis il faut pas faire confiance ni à au truc pharmaceutique ni ou encore moins au gouvernement comme tu le dis voilà si ces gens là ils servent pas l'intérêt je veux dire la confiance elle est elle peut pas exister elle a peut-être fait illusion pendant un certain temps et là comme tu le dis on est rendu à un moment donné de notre histoire depuis quelques dizaines d'années décennies que voilà il ya un hiatus de plus en plus large il ya un gap de plus en plus large entre eux les représentants les institutions en général médiatique politique etc et le reste de la population mais ceci doit nous amener à la conclusion de ok il faut tourner la page et pourquoi est-ce qu'on en est rendu là parce qu'on n'a pas pris nos responsabilités en tant que individus et en tant que collectif et donc la solution ne doit pas être de s'en remettre à encore à d'autres mais de dire maintenant on prend les choses en main il ya beaucoup de collectifs maintenant si on revient sur un plan très terrestre il ya beaucoup de collectifs comme ça qu'ils disent voilà il faut arrêter de de s'en remettre à des à des représentants etc maintenant il faut mettre des des règles pour dire ben mais si tu fais pas ton boulot on te dégage c'est pas qu'ils veulent plus de représentants tu vois oui guillaume je peux t'interrompre juste deux secondes le truc c'est que n'oublie pas quand tu dis on va s'en remettre à mais le problème c'est que eux la façon qui décrivent cette ingérence ils vont pas attendre notre accord ça va se faire donc selon le si on prend juste cette lettre là c'est comme ça et pas autrement en gros on va prendre le pouvoir donc on n'aura pas notre mois à dire il ya quand même il ya quand même deux attitudes à l'attitude d'acceptation et de dire de toute façon ils sont beaucoup plus fort technologique etc il ya l'attitude de résistance de dire je suis un colibri face au feu de la forêt mais je vais faire ma partie quand même tu vois je suis un résistant dans le dans la nature c'est quoi déjà dans la garrigue face au troisième reich ils sont super puissants mais je vais faire mon bordel quand même tu vois que j'y arrive ou que j'arrive pas tu vois ce que je veux dire moi moi je suis contre cette je pense que justement moi ma ma mon scepticisme ma si on veut mon esprit complotiste si on veut il est rendu au point de dire ces gens là il ya aucun moyen de savoir ce que ceux qui disent quelle est leur nature humaine ou non humaine quelles sont leurs intentions on n'en a aucune idée c'est impossible ça donc il faut c'est pour ça qu'il faut analyser c'est pour ça qu'il faut analyser et juger l'arbre à ses fruits ils sont là depuis on va dire 60 ans si le fruit est pourri alors c'est ça qu'il faut analyser est ce que ce qui se passe dans le monde est ce qu'ils ont quelque chose à voir est ce qu'ils en sont la cause ou pas du tout et qu'ils sont de simples observateurs et c'est pour moi la réponse elle réside là dedans si on pouvait avoir une réponse à ça ça nous indiquerait s'ils sont bienveillants ou pas mais tu et à ce moment là tu peux pas anticiper peut-être que si mais qu'on n'a pas encore trouvé je garde un petit un petit espoir à ce niveau là mais de toute façon s'ils mettent en application leur ingérence on n'aura pas d'autres mots à dire donc moi je préfère pour l'instant de me dire bon façon ça se passera en partant toujours des postulats qui existent etc mais je préfère simplement analyser et ressentir les choses et de et de de me faire ma propre idée mais je ne vois pas moi si j'arrive déjà pas à lutter contre mes propres élites humaines comment je pourrais lutter contre ce genre d'élite là je vois vraiment pas donc je préfère voir mais si imagine quand même qu'il y a cette possibilité si jamais tu vois si jamais ils sont réellement bien intentionnés que ce serait vraiment pour un laps de temps on a là une possibilité extraordinaire qu'il faudrait saisir et que on risquerait de regretter ben à jamais de ne pas l'avoir saisi mais c'est vrai que c'est beaucoup trop risqué en fait on est d'accord si tu analyses bien d'accord non je suis d'accord mais de toute façon c'est ce que tu es impuissant voilà c'est ce que tu dis si ils ont l'intention de le faire si tout ça est vrai et c'est un machin truc il n'y a rien à faire ils vont le faire simplement ma position que dans l'optique que tout ceci est vrai ma position c'est de dire que même s'ils viennent et même s'ils vont faire ce qu'ils ce qu'ils disent c'est à dire qu'ils vont dégager ceux qui ont une mauvaise ingérence et vont prendre le contrôle momentané pour nous mettre ce dément sur des bons rails même si c'est ça d'accord le scénario positif par excellence je leur dirai et je leur dis maintenant d'accord qu'ils écoutent ou pas cette émission moi je suis contre et je leur dis votre mission c'est de dégager les autres de faire en sorte que la terre soit protégée dans son cocon pour qu'elle puisse faire son propre développement et que et que il pourrait intervenir comme il le disait précédemment seul dans l'unique raison qu'on se qu'on se jetterait des bombes nucléaires à la gueule tu vois voilà même s'il ya un nouvel ordre mondial et tout bordel c'est pas leur putain de problème c'est notre problème bien sûr que nous ça fait chier et on serait content ah mais s'il ya des gens qui disent extraterrestres venez dégager notre notre élite de corrompu etc mais moi je suis contre c'est c'est pas dans le bon développement de l'humanité donc je fais une annonce officielle aux humites et à qui que ce soit qui vient d'ailleurs même si vous arrivez que vous mettez votre votre main sur l'humanité pour son bien et bien je suis contre et je serai pas votre ennemi mais je continuerai à dire vous n'avez rien à foutre ici occuper vous des autres et laissez nous tranquille et moi en tant que conscience libre je vous dis vous n'avez aucune autorité sur moi point barre moi ce que j'ai dit c'était la conclusion à il y avait d'autres deux ou trois autres questions rapidement c'était quoi le sur quel est mon curseur sur l'ingérence enfin ton curseur et mon curseur moi bref brièvement c'est ce que je te disais 0 0 ingérence d'accord la seule ingérence c'est de vous de vous occuper des autres ingérences mais aucune ingérence avec l'humanité mais là tu parles des unités mais ça voudrait dire tu vois que en gros si on se met sur une coalition on trouve un consensus qu'ils imaginent que tous les humains se mettent d'accord là dessus et qu'ils disent on ne veut pas de vous nous voulons notre souveraineté point barre ce sont nos problèmes si on faisait et que eux ils respecteraient ça et diraient ok bon bah tant pis pour vous on se barre il se barre il reste qui non alors on va s'en va se choper les autres qui sont malfaisants et en partant du postulat que ils ne mentent pas et on reste avec des malfaisants et là on serait bien en peine de vu que déjà nos élites c'est une catastrophe et donc en gros c'est notre perdition parce qu'en fait ils vont pas tous partir là on se dirige à juste une espèce et pas tous donc tu comprends ce que je veux dire c'est quand que je te dis la seule ingérence qu'ils doivent faire c'est de faire respecter cette loi tacite de non ingérence soi-disant il alors tu sais il ya aussi le les alliés de l'humanité tu connais pas où j'ai entendu parler ça dernièrement mais je t'avoue que je n'ai pas je ne suis pas branché dessus bon enfin en tout cas il ya comme tu dis c'est le bordel si si on prend en compte tout ça ne serait ce que de façon hypothétique voilà ils sont un pataquès là-dedans entre les reptiliens les grilles et si les mille et voilà donc moi ce que je dis c'est que soi disant il ya une coalition intergalactique bienveillante qui est qui là pour faire respecter les règles etc machetruc et que la seule façon de d'accepter l'ingérence c'est que l'humanité elle-même choisit en signant des contrats mais je veux dire ils savent pertinemment que quand les militaires américains ou même les élites à travers le monde signe des pactes avec les extraterrestres ce n'est pas l'humanité c'est ce sont juste ces mecs là donc si vraiment il ya cette coalition intergalactique bienveillante qui l'a pour faire respecter des règles le fait de signer en douce en cachette des trucs qui vont contre l'humanité est nul et non avenue ne peut pas être accepté donc là c'est à eux de venir respect de faire respecter le principe de d'ingérence d'accord et donc c'est ce que je te dis je dis pas aux humides barrez vous et laissez nous avec les grilles ou les reptiliens ou je sais pas quoi non occupez vous de ces gars là et laissez nous tranquille pour que ces gens là vous laissez tranquille et que vous vous nous laissez tranquille que tout le monde nous laisse tranquille on peut être que d'accord avec ça mais je mais je pense qu'aussi ce qui a derrière peut-être là je te titille un peu c'est que évidemment qu'on veut les voir évidemment qu'on veut voir se poser c'est toujours la même image devant la maison blanche blablabla tu vois donc c'est aussi le truc excitant derrière mais venez parce qu'on veut vous voir tu vois non c'est pas ça il n'y a pas même ça derrière non ou pas oui 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 moi j'avoue en fait non c'est juste que j'aimerais que ce soit intégré que qu'on évolue et que pour moi ça changerait quand même beaucoup de choses ça nous on aurait une responsabilité supplémentaire pour certains parce que d'autres le réalisent déjà mais ce serait génial de bas déjà que nous on évolue dans nos sociétés nos sociétés et on a déjà beaucoup de boulot et que de temps en temps il ya une nouvelle vraiment c'est comme ça que je le vois un peu comme dans les films de science fiction qu'on imagine ah bah tiens il ya des nouveaux qui arrivent du ciel là ah bon ben on va commencer comment est ce qu'on communique avec cela et tu sais j'imagine quelque chose comme ça de très naturel où viendrait juste étudier les sols les animaux etc et ce serait pour moi très très fun et j'adorais un monde comme ça très loin de tout ça donc on pourrait y être si justement il faisait véritablement respecter ce principe de non agence mais je voudrais faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure tu déplore l'uniformisation est ce que tu voudrais c'est que chaque peuple garde ses cultures et en fait il ya un lien avec ce que tu dis c'est à dire que tu voudrais qu'on intègre que que la l'humanité prenne conscience qu'on n'est pas les seuls qu'en fait il ya des gens qui nous visitent etc et que ces gens-là gardent tu vois il ya aussi ce lien de dire eh bien ils ont leur propre culture comme tu dis comment on discute avec cela avec leur culture tu vois machin truc donc toi tu es pour garder toutes les cultures non seulement au niveau de la planète mais au niveau interplanétaire en fait universelle oui exactement mais je trouve qu'il ya rien de plus beau bien sûr bien sûr je suis tout à fait d'accord avec ça regarde quand tu quand tu es quand tu es face à des jumeaux la première chose que tu essayes de faire c'est de justement trouver les différences entre eux tu ne vas pas être enfin oui tu vas peut-être te dire mon dieu qu'est ce qu'ils se ressemblent mais mais tu vas passer tout ton temps à essayer de voir toutes les différences tout ce qui les différencie alors que ce sont des jumeaux même des monozygotes c'est on nous enfin c'est presque un sport on adore ça enfin c'est c'est génial de voir les différences quand tu vas dans un pays tu adores faire des comparaisons et te dire c'est comme ça qu'ils font etc c'est c'est mais c'est ça qui est génial et c'est ça qui rend les voyages passionnant et c'est donc je ne ferai pas exception avec des personnes qui viendraient d'une autre planète ou d'une autre dimension peu importe alors la différence et est différemment apprécié dans l'humanité il ya des gens comme toi et moi qui sommes ouverts d'esprit et qui aimons la différence il ya des gens qui craignent la différence tu vois qu'ils voient comme une altérité quelque chose de d'inquiétant donc ce que je te dis ça je vais pas faire une caricature sur le japon mais je veux dire c'est beaucoup plus homogène au japon etc et quand il ya quelqu'un qui sort un peu du lot tu vois j'ai l'impression que si je fais une caricature une simplification j'ai l'impression qu'en occident la différence est cultivée et qu'elle est appréciée quelque chose comme une valeur alors que dans d'autres cultures peut-être la culture japonais peut-être d'autres cultures la différence est vue comme quelque chose de d'inquiétant ou de bruit de peu rassurant mais je suis d'accord avec toi moi aussi je suis pour venez montrez vous et soyons tous comme ça frères et frères et sœurs cosmique quoi mais mais je pense que ça ça doit arriver ça sera mon dernier propos ça doit arriver en son temps bien sûr que bien sûr que je suis comme toi et que j'aimerais bien que dans mon laps de temps les cent années ou moins que j'ai à vivre voilà on soit enfin on est enfin la confirmation qu'ils existent etc mais au fond de moi je le sais de toute façon qui existe donc je sais pas si j'ai vraiment personnellement moi besoin de de preuve de quoi que ce soit mais en dehors de ma petite personne je pense que pour l'humanité ça arrivera en son temps tu vois quand quand on sera prêt à et j'espère que ça sera le plus tôt possible mon espoir ce que tu disais quelles sont tes craintes et tes espoirs comme je t'ai répondu et tu connais déjà ma réponse et bien c'est que l'humanité prennent le plus rapidement compte conscience qu'on n'est pas les plus beaux les plus forts les seuls et qu'on est simplement sur le le chemin de l'évolution et qu'il y en a d'autres qui qui sont plus plus évolué même si ça veut pas dire meilleur que nous parce que mal intentionné voilà donc mon espoir c'est que très rapidement on prenne conscience voilà qu'il ya d'autres civilisations parce que on sera dans une meilleure disposition d'esprit pour accepter et pour que ça se fasse de la meilleure façon mais on n'y est pas encore je veux que ça soit le plus rapidement possible mais je veux pas précipiter les choses voilà ma conclusion quelle est la tienne écoute moi j'aimerais vraiment que ça s'officialise alors moi c'est surtout aussi parce que je pense à toutes ces familles qui sont détruites par des cas d'abduction faut pas oublier ça c'est absolument horrible ça passe parfois de génération en génération pardon il ya énormément de cas dont on est incapable de de quantifier tellement il y en a et puis à partir de quand tu dois en tenir compte etc enfin tu l'as déjà évoqué mais en attendant il ya des gens qui sont livrés à eux mêmes et qui vivent ce véritable cauchemar et donc le fait d'officialiser déjà permettrait de les défendre d'au moins essayer de faire quelque chose donc ça c'est déjà la première chose ensuite il y aurait le côté comme je l'évoquais moi précédemment le côté excitant de la chose enfin philosophiquement tout ce que ça ça induirait donc moi évidemment que de mon vivant j'espère vivre ça mais j'y crois peu que ça ça arrivera de mon vivant et voilà et mes craintes ça revient à ce que je viens de dire bah j'ai peur que de ne pas vivre assez âgé que pour que ça arrive et que je puisse le voir de mes propres yeux voilà mais qu'est ce que tu veux conclure à ça on j'espère aussi que ça s'officialise pour justement ne plus avoir ces frustrations d'avoir toujours plus de questions et jamais de réponses et que on puisse enfin avoir plus de réponses mais c'est aussi pour beaucoup de d'autres domaines oui l'officialisation enfin en tout cas la la prise de conscience du fait qu'on qu'on n'est pas seul et qu'on est peut-être visité et peut-être qu'il ya des intervérations elle a beaucoup de conséquences en réalité beaucoup de oui de d'impact tu vois le simple fait de prendre conscience comme tu dis on peut commencer à réfléchir aux problématiques qu'est ce que ça veut dire d'être visité par qui par quoi comment on peut essayer de de savoir si on est ou pas visité avec je sais pas des techniques des technologies qu'on développe pour voir dans l'infrarouge ou je sais pas quoi enfin tout un tas de trucs ne serait ce que pour être au courant comme tu disais tout à l'heure si quelqu'un rentre chez moi au moins je voudrais le savoir tu vois donc il ya tout un tas de de conséquences à tout un tas de niveaux de cette prise de conscience il ya des voix officielles je les partage sur ma sur ma chaîne qui qui sont pour ça mais il ya je pense que au delà d'une omerta et d'un d'un cover up comment dire en français tu sais d'une une couverture sur tout ce tout ce truc là il ya ceci mais il ya aussi le fait que socialement culturellement il ya cette espèce de grosse chape de plomb qui fait que ce sujet est complètement tabou complètement tu sais on est vraiment dans une j'en parle souvent dans mes dernières vidéos on est vraiment dans un moment qui dure depuis un certain temps mais matérialiste et donc tout ce que l'on ne voit pas de nos yeux etc ça n'existe pas c'est ignorer dans le sens de de l'inconnu et dans le sens du rejet tu vois donc ça ben tant que c'est là ça fait obstacle à l'accent à l'acceptation à la prise de conscience disons que il ya peut-être des visiteurs dis moi ça fait déjà je crois deux heures que qu'on discute je me trompe toujours avec le temps mais en tout cas ça fait bien longtemps qu'est ce que tu en penses on va arrêter là de l'échange et on peut se faire ça une prochaine on peut continuer une prochaine oui oui comme tout comme tu veux tranquille je t'avoue que je dois je vais pas tarder à partir et puis que je voudrais manger un petit bout avant parce que il est deux heures ici donc est-ce que tu veux rajouter une dernière chose ou pas non non je vois parce que je suis c'est pour parler pour parler c'est pas trop mon truc donc je crois que je t'ai tout dit je t'ai apporté petit témoignage voilà et mon sentiment là dessus on est quand même assez d'accord donc voilà je sais pas ça va intéresser plein de gens mais on est quand même relativement d'accord c'est juste que il ya un degré de prudence plus élevé chez l'un que chez l'autre mais ok et encore je je ne sais pas lequel de nous deux si ça devait arriver comment on réagirait si ça s'inverserait pas si moi finalement je serais pas beaucoup plus fermé et toi beaucoup plus ouvert on sait pas on peut pas prévoir ce genre de choses tout cas c'est passionnant d'orage oui mais moi aussi vraiment c'était de mon point de vue je sais pas pour les spectateurs mais de moi de mon point de vue c'était très intéressant et j'espère que dans ma passion dans mon verbe un peu haut etc je t'ai pas peiné ou quoi que ce soit parce que c'était pas du tout non d'accord pas du tout non t'inquiète il n'y a pas de souci j'ai juste du mal à t'entendre et donc c'est oui je lui ai eu quand même pas mal de problèmes de son ok ma connexion elle est vraiment vraiment mauvaise donc en tout cas d'aura vraiment je te remercie d'avoir proposé d'avoir accepté notre échange et de l'avoir initié par nos précédents échanges par par email interposés etc c'était vraiment je te remercie aussi éventuellement on pourra se faire d'autres d'autres conversations sur le même sujet ou sur d'autres sujets si c'est le cas d'en dire avec plaisir ok ah oui avec plaisir vraiment en tout cas ravi et je te souhaite une bonne soirée j'imagine bonne nuit pour toi une bonne journée d'accord merci beaucoup à la prochaine salut guillaume tiens oui salut